Il est l'heure de la bataille finale Nous sommes prêts pour la bataille finale Finale Encore un combat, une fuite des regrets La joie laisse toujours place à la peur Toujours reviennent les fantômes du passé Quelle est notre faute, quelle est notre erreur Mais où qu'on aille, on a juste le temps d'oublier Puis le monde déraille, il faut tout recommencer Et dans cette danse, où la mort chasse la vie Voir brûler tout ce qu'on a construit Serons-nous prêts pour la bataille finale ? Ça nous épuise de fuir à travers les étoiles Pour trouver un monde idéal Échapperons-nous à la bataille finale ? Plusieurs tribus ont déjà disparu Et les seuls qui restent ont bien changé Même les dieux n'ont pas tous survécu L'ascension ne nous a pas aidés Les failles ont soulevé tant de questions Serons-nous de taille ? Serons-nous de taille ? Perdons-nous la guerre pour devant ? Et dans cette danse, où la mort chasse la vie Voir brûler tout ce qu'on a construit Serons-nous prêts pour la bataille finale ? Finale Pire la nuit Nous en connaissons tous le prix Nos cœurs sont à jamais meurtris Échapperons-nous à la bataille finale ? Survivre aux pires et aux failles Nos espoirs portent dans les plâmes Il est temps d'arrêter de fuir Ici sur les terres d'Amalia Nous sommes prêts pour la guerre totale Dans cette danse La mort ne nous abattra pas C'est notre chance Nous serons prêts pour la bataille finale Final Quoi qu'on dise Pour tous ceux qui ont donné leur vie Prendre la fuite, c'est fini Il est l'heure de la bataille finale Nous sommes prêts pour la bataille finale Final Encore un combat Une fuite et regrets La joie laisse toujours place à la peur Toujours reviennent les fantômes du passé Quelle est notre faute ? Quelle est notre erreur ? Mais où qu'on aille On a juste le temps d'oublier ? Puis le monde déraille ? Puis le monde déraille ? Il faut tout recommencer Et dans cette danse Où la mort chasse la vie Voir brûler tout ce qu'on a construit Serons-nous prêts pour la bataille finale ? Ça nous épuise Ça nous épuise De fuir à travers les étoiles Pour trouver un monde idéal Échapperons-nous à la bataille finale Plusieurs tribus ont déjà disparu Et ceux qui restent Et ceux qui restent ont bien changé Même les dieux n'ont pas tout survécu L'ascension nous a pas aidés Les failles Ont soulevé tant de questions Serons-nous de taille ? Perdons-nous la guerre pour devant ? Et dans cette danse Où la mort chasse la vie Voir brûler tout ce qu'on a construit Serons-nous prêts pour la bataille finale ? Finale Pire la nuit Nous sans que les sangs Tous me prient Nos cœurs sont à jamais meurtris Échapperons-nous à la bataille finale ? Survive au fur et aux failles Nos espoirs partent dans les flammes Il est temps d'arrêter de fuir ici sur les terres d'Amaliar Nous sommes prêts pour la guerre totale Dans cette danse La mort ne nous abattra pas C'est notre chance Nous serons prêts pour la bataille finale Finale Quoi qu'on dise Pour tous ceux qui ont donné leur vie Prendre la fuite c'est fini Il est l'heure de la bataille finale Nous sommes prêts pour la bataille finale Finale Pour tous ceux qui ont donné leur vie Encore un combat Une fuite des regrets La joie laisse toujours place à la peur Toujours reviennent les fantômes du passé Quelle est notre faute ? Quelle est notre erreur ? Mais où qu'on aille On a juste le temps d'oublier Puis le monde déraille Il faut tout recommencer Et dans cette danse Où la mort chasse la vie Voir brûler tout ce qu'on a construit Serons-nous prêts pour la bataille finale ? Ça nous épuise De fuir à travers les étoiles Pour trouver un monde idéal Échapperons-nous à la bataille finale ? Plusieurs tribus ont déjà disparu Et les seuls qui restent ont bien changé Même les dieux n'ont pas tous survécu L'ascension nous a pas aidés Les failles ont soulevé tant de questions Serons-nous de taille ? Perdons-nous la guerre pour devant ? Et dans cette danse Où la mort chasse la vie Voir brûler tout ce qu'on a construit Serons-nous prêts pour la bataille finale ? Finale Pire la nuit Nous en connaissons tous le prix Nos cœurs sont à jamais meurtris Échapperons-nous à la bataille finale ? Survivre aux pires et aux failles Nos espoirs partent dans les flammes Il est temps d'arrêter de fuir Ici sur les terres d'Amaliar Nous sommes prêts pour la guerre totale Dans cette danse La mort ne nous abattra pas C'est notre chance Nous serons prêts pour la bataille finale Finale Et coucou les copains Désolé Je vais vite Parce que du coup on est un peu à la bourre Du coup on va commencer Ce soir tranquillement Par une petite réunion Tranquille Et puis on continuera après Voilà Je vous laisse écouter les autres copains Tranquille Les pouvoirs que j'avais Je n'arrive pas à récupérer Je pense qu'ils m'ont été Pas Empruntés Mais je pense qu'ils m'ont bien été pris On pourrait peut-être essayer de te redonner non ? J'ai déjà essayé beaucoup de choses En termes de capacités magiques Je pense que j'ai plus grand chose à acquérir de nouveau Cette magie je ne sais pas comment je pourrais la récupérer Repose toi Pour l'instant Abinocle c'est moins dur Conseil de pas manger ce qu'il y a C'est peut-être en Comment Znamos ? Du coup Abinocle être jus Ca a coupé Znamos Il faut que tu vois un peu Nesnamos Il doit être un peu sec Il faut avoir dit Abinocle être jus Se mène à fiche du coup Oui Tout à fait Je ne pense même pas Je ne pense même pas Avoir récupéré mon Comment vous appelez ça ? Le fait de être résistant C'est quoi que je pense être Immortel Immortel ? Tu parlais de immortel ? Mortel Non Oui Mortel Ah oui Ah oui Jadis Ah Sur ça j'ai vu des écrits extrêmement intéressants dans votre bibliothèque Vous avez fait un travail extraordinaire Et j'ai lu certaines choses Non c'est pas Viron Moi m'ont donné une idée Mais que je garderais pour moi Viron C'est surprenant que personne n'ai eu cette idée Ah bon Très surprenant Viron Ah oui Viron Et j'en ai déjà dit beaucoup trop Ah je sais plus Et bah on va en parler ce soir je pense non ? Des livres de la bibliothèque et de ce qu'ils racontent Bah au forum après faut que tout le monde pose des questions et ceux qui veulent de la bibliothèque Bien sûr Bon j'espère que Barth va venir parce que j'ai fait préparer exprès un petit truc donc il a intérêt de venir Oui Je vais me mettre en place moi J'ai pas vu Et Ouais 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 Tu te mettes où toi ? Ouais je suis tout empoisonné C'est pour Marth Je suis tout empoisonné Oui mamie Nicolas C'est Denis Toi T'installe où ? Pas toi C'est là Je moi montre C'est là Je m'a mis dernière tête dans ici ok merci oui on recommence et part avoir d'art avoir dit que que pas être là ce soir va problème des mises à jour apparemment je sais pas quoi ok et du quoi avoir dit point que lui vouloir aborder oui il te l'a dit à toi du coup oui ok pas de souci moi comment ces réunions et toi prédire point part si tu es d'accord ok ok tu vois il ya que ça peut être qu'il faut croire que j'ai pas de chance à faire de prière à la binocle ça bien marche oui tu es là où est bien c'est un peu trop tard le jour où vous étiez là gratouille oui et certains malins fiches de dire mieux vaut prévenir que guérir je pense que même certains ont dû vous proposer de couper déjà oui mais comme je disais je pensais avoir encore un peu de temps ça a développé assez vite oui bonjour oui oui moi j'ai pas de progression bon c'est déjà une bonne nouvelle pour être pour être sûr il faudrait couper les jambes moi j'ai si on mettait de la pommade en agence peut-être qu'on l'attraperait pas de corruption bah c'est pas grave tu resteras ici je suis allé dans loupiote demain déjà comment si donner à parler vous l'avez pas écouter ça je suis sûr que ça n'arrivera rien bon bon c'est pas que ça marche comme ça c'est pas grave c'est juste que peut-être la pommade si on la mettait d'avance on l'attraperait moi ça demande à marcher comme ça bah ça marche comment bah pommade pour guérir et pour protéger enfin pour diminuer douleur pas être pour pas être prévention qu'est-ce que c'est alors qui fait que que bah ça progresse pas chez certains et chez d'autres oui bah bah ça va agir quand même non bah oui ou que corruption se répandre moins vite chez certains que d'autres parce que eux avoir meilleur meilleur système de défense en eux oui dans ce cas est ce qu'on n'utiliserait pas le le ce système de défense que les autres ont pour résister à la corruption pour un meilleur antidote ça tombe bien on parle de moi par exemple on va parler de la corruption tout à l'heure donc s'ils ne vous dérangent pas on commence la réunion et après on pourra on pourra en discuter s'il vous plaît si ça vous dérange pas du coup j'ouvre le nouveau système de réunion qui est qu'il n'y a plus de du coup de conseil restreint où tout le monde peut avoir sa parole bien entendu en la demandant en levant la main ou en faisant signe si je ne vous vois pas et je vous donnerai la parole à chacun du coup je vais commencer par une petite chose importante du coup j'ai eu des nouvelles de l'escouade a et l'escouade n alors l'escouade a pour abalo l'escouade n pour ni mat du coup sur ce qui sur ce qu'ils ont pu faire alors on a de très très bonnes nouvelles parce que l'escouade a a réussi à tué un boss du coup une bête de fire du coup donc a ramené la dernière tête qui était manquante donc ça c'est une très bonne nouvelle du coup pour pour notre mission avec les sylphides et ils ont réussi aussi à détruire 40 spaghettis et bêtes qu'on des bêtes corrompues pour l'escouade n qui est dirigé par par rouge du coup au total ils ont réussi à tuer cinq dragons dont un qui n'était pas corrompu au global on a cinq on a quatre têtes de dragon corrompu et une tête de nos coups voilà ça dommage non corrompu ça peut voir être copain t'es là mais écoute moi la nouvelle que rouge m'a dit au moment où ils ont commencé à attaquer les dragons le dragon non corrompu ses joints quand même à la bataille et et du coup ils n'avaient pas se laisser manger mamie donc bah du coup ils l'ont tué voilà ils ont pas eu le choix du coup donc la question c'est du coup on a toutes nos têtes de qu'on avait besoin pour les sylphides est ce qu'on continue à faire des petits assos comme ils font pour je finis finis petit pouce et je te donne la parole est ce qu'on continue les petits assos qui sont en train de faire donc c'était des petites attaques sur des groupes des groupes bien précis ou est-ce qu'on leur demande de rentrer qu'est ce que vous en pensez j'aimerais bien avoir une réponse ou qu'ils voient au moins savoir ce que tout le monde en pense s'il y en a qu'on pense bien sûr vas-y du coup petit pouce à moi je proposerais qu'on continue ces attaques on a eu beaucoup de blessés et de mort 0 on est quand même sur une bonne lancée il y en a pas mal qui ont été un peu lié voudrait mieux continuer à ce que l'équipe s'en charge ça sera ça de moins bah une bataille à venir moi j'ai l'impression qu'on a fait on a monté deux bonnes équipes du coup en tout cas c'est mon impression vu les résultats une qui est commandée par les abalos par voilà qui est très bien et l'autre par rouge donc je pense que c'est assez précis oui sinon ça veut dire que les dragons qui sont ici sont quand même beaucoup moins puissants que le dragon qui était venu sur génédias non alors à ce que je sais rouge y est allé on va dire pas que le dos de la coquille ils étaient avec le flying fish avec des avec des grands s'appelle des gros balistos mais vous savez pas des balistos des fusils mitrailleurs qui sont dessus là qu'on a utilisé pour la voilà les tututututu comme dit mamie et donc ils ont pas fait semblant c'est pour ça qu'ils ont aussi peut-être bien réussi cette mission mais je trouve qu'on a tué aussi facilement celui qui était à côté de fin après pas avoir une même technologie avant oui je n'ai rien à voir qu'on ne faut pas confondre c'est moi j'ai pas via sur la paix c'était marqué pour nico ça le va dire mais à dévoil explique vous nous quand je suis sur la réunion une créature emplie de magie avec des pouvoirs accordé par amalgam je suppose mais ce sont des gabarits très différents tu m'as dit oui je comprends mieux du coup voir que arc et ballet mais pas encore pas encore bâton qui fait boum aussi t ok du coup est ce que quelqu'un d'autre veut donner son avis je suis ce qu'on continue pas moi moi personnellement je vous dis je vous dis mon oui oui papa vas-y je laisse la parole du coup je tiens après à mon avis tu demandes si des gens veulent donner leur avis non mais c'est pour ça vas-y papa et que tu veux mon avis serait que avec deux groupes comme ça ça fonctionne bien pourquoi pas peut-être créer un troisième et un quatrième groupe est ce que ça se passe si bien oui vas-y c'est d'accord pour créer d'autres groupes si ça se passe bien mais quel est le but en fait le but le but concret c'est de faire le plus de mal aux spaghettis et de d'en avoir moins en fait quand on va devoir vraiment faire la grande guerre quoi parce que plus on détruit de spaghettis plus on détruit de bête de chien ben moi en face de nous on aura au moment où il faudra vraiment faire une grosse bataille contre quoi c'est ça le but un concrètement on fait de leur force d'amalgam c'est ça comme du gogou et oui est ce qu'on est sûr qu'il faut les détruire non 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 vas-y que les choses ont été a commencé donc on continue mais je vois pas pourquoi on devrait pas les détruire je veux dire c'est nos ennemis quoi c'est ici eux sinon les détruis pas eux ils le feront ils nous détruisons en fait c'est pas logique on a bien vu que les spaghettis rouges ou avec d'autres d'autres spaghettis qu'on aurait pu croiser il corrompte tout il détruit tout il cherche pas à comprendre en fait qu'ils voyaient à main d'affiches un toque 1 à une tour eiffel ou un moment ou autre ben ils les corrompte donc donc enfin je pense que là même c'est la meilleure ses solutions et malheureusement ils ne nous donnent pas vraiment d'autres choix on a essayé dans le passé de discuter aucune discussion est possible mais je comprends pas leur finalité soyez nous soyez vous bien en tout cas ça me paraît pas c'est tout le monde leur finalité est qu'ils obéissent à l'amalgame moi je l'ai vu de mes yeux sur océan pendant pendant la bataille pendant les batailles ces derniers jours elles obéissent simplement à amalgame c'est amalgame leur ordinateur qui n'est pas fonctionné mais ils obéissent aux ordres qui leur ont été donnés je ne sais pas si leur objectif ultime est de tout détruire ou autre mais en l'occurrence nous détruire nous c'est sûr que c'est un de leurs objectifs et face à ça ils reviendront devant rien with a d'os ah oui et du coup par rapport à ça je sens par rapport à ça avoir dit la dernière fois que peut-être justement reprendre cette partie là oui parce que le spaghetti si pas peut-être moi me tromper peut-être pas pas se tromper mais avoir beaucoup de spaghetti autre côté de ville de création vous savez quand nous passer pour pour aller l'autre côté ou être tout qu'on peut accueillir que c'est tout mais si nous nettoyons endroit ici et et gardons pour pour que le plus passé du coup cette partie là être pas protégé maintenant et avoir plus qu'à défendre petit passage vous être plus bien plus facile de défendre et ça pourrait être très intéressant pourrait être une option pour aider nous et au moins nous pouvoir sortir sans avoir peur que dragon achetue ou autre créature de faille pour d'ennuis donc toi tu voudrais en fait je te répète mais tu voudrais en fait prendre une des deux escouades et la mettre éventuellement à tourner en fait autour du village pour pour essayer de garder le pont pour qu'on puisse passer en sécurité un autour quoi c'est ça que tu veux dire n'aura pas ce pont là à lequel le pont qui traverse les deux les deux pas il ya plus à voir map ici tiens regarde regarde m'appel à être séparés en deux avoir ville de création à gauche et ville de création à droite qui être détruit par corruption c'est pas juste avoir juste un seul point pour passer de l'un à l'autre oui coup si nous contrôler ce point là ne pas pouvoir passer de ce côté où nous être et du coup plus avoir problème de ce côté là et être bien plus facile de défendre ok moi comprendre oui et en plus et en plus comme comme avoir la créature saine ici et pas autre côté du coup eux avoir moins de créatures à corrompre du coup moins de de spaghettis de rentre quand toi par les ponts tu dois avoir pris pour première expédition quand on est allé corruption ok moi comprendre c'est ça ok mais du coup en fait l'idée ce serait de quitter en fait de prendre une des deux escouades et l'on met une là bas pour défendre c'est ça ou c'était de prendre les deux dans des déjà c'est de de faire deux pierres deux coups déjà de supprimer tous les spaghettis de cette ville de création là et ensuite stopper pont et en même temps mettre 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 personne à pont comme ça eux pas pouvoir passer pour prendre un renfort et du coup bah couper les renforts en même temps que que nous attaquer comme ça faire une pierre deux coups et être plus efficace on pourrait combiner les deux idées ton idée est celle de la binocle en mettant en créant une troisième escouade du coup qui elle surveillerait le pont du coup pour empêcher quelqu'un de passer deux escouades continuer leur ce que ce qu'elles font et nous détruire on va parler à ta larme et d'où détruire village que vous avoir repéré la dernière fois ouais ok oui l'hivien il vient pardon vous n'avez pas peur que justement en remarquant ça les spaghettis intensifie leur attaque sur ce point que notre escouade se fasse tout simplement déborder en plus ça voudrait dire qu'on serait plus du tout discret dans le sens voilà péré qu'il ya du monde dans la ville de création au bout d'un moment nous être déjà enfin déjà eux avoir repéré qu'avoir risque de spaghettis moi pensais que nous devoir passer à l'action au bout d'un moment parce que plus avoir beaucoup de temps avec amalgame la dernière fois je sais qu'elles spaghettis m'ont dit amalgam venir d'ici 2 à 5 jours voilà ne pas avoir le temps pour mais je reviens sur mon argument principal j'ai peur que les squads se fassent vite déborder en fait pas faire attention alors à préférer s'être justement que le pont est bloqué ils vont ils vont intensifier les attaques dessus justement être petit couleur être facile à défendre nous nous faut voir faire escouade et en plus et en plus avoir matériaux de construction qui être bien 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 plus solide que avant utiliser coquille de barre pour faire mur pour bloquer qui être auto-regénérant tombe à la puissance de la ville s'il le faut et oui en plus si c'est le cas nous pouvons activer ville à 100% par contre seul problème être les failles et portail oui c'est être seul problème quoi avant peut-être trouver moyen de stopper faille d'apparaître oui oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu mami oui mami j'ai moins question sa bonne idée mais être sûr que d'avoir qu'un seul pont est là bad et des savoirs dit qu'il n'y en a qu'un seul on on confirme l'accès entre les deux pour confirmer trouver de belles grandes plateformes est ce que du coup ça convient voir les ces boîtes être bien oui une boîte way pour mamie est bien parce que mamie je pense qu'il va avoir plein de questions tout le temps donc cette bonne idée ni mat est ce que vous êtes d'accord du coup sur ce sur ce principe là créer une troisième et squat du coup pour elle protéger pont pendant que deuxième et squad et nous mêmes nettoyons ce côté là de création du coup oui petit mousse et pourquoi on détruirait pas le coup coupé le le monde corrompu à nous et comment nous passer après peut-être peut-être voir pour abandonner cette partie du monde pour nous concentrer sur ce monde si regarde si comme sinon réussir 3 but est de détruire un amalgam si nous réussir gars disons si nous réussir gars après nous devoir peut-être nettoyer de l'autre côté comment faire s'il peut avoir bon ça peut être une solution si vraiment on voit que la guerre tournerait mal non ça peut être une solution de toute façon avoir avoir dit que devoir déjà avec les problèmes de portail oui que veut faire de faire toujours faille qui apparaît est réellement niveau passé dedans demain soir peut-être des morts ok si personne n'a pas d'objection j'acte du coup le fait qu'on crée une troisième et squat pour protéger le pont et que les deux autres et squat continuent leur travail pendant que nous on aura d'autres choses à faire à l'intérieur de création de ce côté là du coup ok pour ça c'est que au niveau de ce qu'on a vu les points en fait donc il ya le rêve de murty par rapport à yop yop mais murty est pas là du coup donc à moins que quelqu'un a des suggestions là dessus sinon on passe dessus oui lissande ah non c'est pas c'est pas sur le rêve pardon d'accord ok attends je finis après je te laisse la parole lissande si ça te dérange pas du coup détruire le détruire le général donc le chef des failles donc à ce que j'ai compris vous avez vu les informations qu'il nous fallait par rapport à ça et ce que j'ai compris c'est que apparemment on irait dans le village en fait que vous avez trouvé pour pour le récupérer et le détruire et est ce que j'ai compris aussi c'est que dans ce village là vous me dites ainsi que j'étais pas avec vous et dans ce village là du coup il y aurait les esclaves qui se renfermer c'est bien ça oui ça va être ça mais pas y avoir général qui est là bas lui passer de temps en temps lui passer de temps en temps donc général pas forcément de la main ok d'accord ok oui donc concrètement ce qui ce qui est prévu pour demain et je vous le cache pas ça va être une une journée compliquée demain et c'est pour ça que bon ce soir il ya le forum qui va être intéressant mais ce qui serait bien c'est que tout le monde puisse se préparer parce que demain du coup on va aller attaquer le village que vous avez repéré mais faudra peut-être penser que en une journée ce sera pas possible ça fera peut-être penser qu'on va devoir faire un siège sur ce village là et donc emmener ce qu'il faut pour éventuellement dormir là bas donc faudra bien vous préparer au niveau de ça oui petite mousse du coup si on parle de sièges dans deux jours demain demain on devrait pas aller voir les silles frites demain pardon les silles frites pour il semble qu'on a le bon nombre de têtes oui oui est-ce que pour augmenter nos rangs et me tenir plus facilement le siège leur aide serait peut-être inespéré oui père je pense que ce que le petit toque dit est une très très bonne idée si les alliés vous pouvez avoir pour demain ça peut être une très bonne chose et notamment si demain vous avez une bataille il serait peut-être judicieux de faire rapatrier à l'équipe n pour qu'elle vous assiste notamment pour la protection de votre siège oui c'est prévu à vous et la majorité des habitants participent au siège faut prévoir quelque chose pour couvrir les arrières ne peut pas être pris entre deux feux à attaquer et se faire attaquer en même temps on sera la pire des choses ce qui voudrait dire éventuellement que nous devoir aller ce soir faire un groupe ce soir qui est allé voir les sylphides avec avec tête pas forcément ce soir mais ça peut être envisagé demain en tout début de soirée oui demain tout début de soirée qu'un petit groupe il y aille justement où le groupe complet mais de façon rapide pour revenir juste après partir directement à la bataille ça peut être envisagé je reviens sur un truc que bart avait dit lors d'une réunion précédente et qui a quand même été un peu dévoilé hier dans l'ordre de la produite lors de la on devrait quand même prendre la place du général donc si on arrive à tuer peut-être le général ça foutra peut-être un sacré mazard aussi ah bah de toute façon c'est ce qui est prévu de concrètement c'est le plan de bataille de départ c'est de tuer en fait le concrètement le moins le plus de le plus de spaghettis mais de tuer le général pour que les bosses entre eux les pètes de fire pardon s'entretuent entre eux c'était le plan de bataille de base public mais je reviens sur le fait que ça pourrait peut-être marcher si c'est mais s'il est là bas on en profitera pour le faire bien sûr et si on peut parce que c'est toujours pareil on sait quoi en fait du général on sait qu'il a des tentacules c'est ce que j'ai compris oui oui c'est ça et mais est ce qu'on sait s'il pratique de la magie est ce qu'on sait si un qu'est-ce qu'il a des pouvoirs comment il est avez-vous entendu ce que le spaghettis vous a dit hier il vous a parlé d'un moment à un moment que pour les spaghettis c'était une fierté moi je pensais que général pourrait être e-dog qu'est-ce que tu racontes je vous ai levé la main je suis pour finir cette phrase là et je vous donne la parole c'est pas papa dog le général vas-y petite mousse alors désolé je reviens en arrière parce que moi j'avais pas trop fini la conversation c'est pour reprendre les mots de la reine elle nous a dit apportez moi les trophées et après on verra on devrait peut-être aller aujourd'hui ramener les trophées parce que si elle nous demande encore quelque chose et que on prévoit toutes nos stratégies avec des alliés et qu'au final on doit encore aller lui ramener quelque chose et qu'on s'ils voient à dire que potentiellement ce soir qui était prévu une soirée on va dire pour préparer la bataille concrètement plus le forum devrait aller une unique quelqu'un une équipe quoi une petite équipe pour pour y aller ou des gens qui veulent y aller en tout cas pour emmener tout ça après c'est toujours pareil si on n'en voit qu'une petite équipe qui nous dit que vous allez revenir vivant parce que la la reine mère je vais y aller moi je sais pas si c'est une bonne idée ce d'un autre ça au contraire mais si au contraire ils lui font confiance il a battu l'un de leurs soldats ah bah oui oui c'est vrai j'ai oublié et il respecte la force ouais bah alors moi je suis pour te surveiller ouais bah dans ce cas là dans ce cas là alors attendez attendez on va remettre les choses en place du coup du coup faire une équipe ce soir du coup qui a emmené les têtes à la reine sachant que du coup si ce dano s'y va faut que lissandria avec lui parce que moi je sais qu'avec lissandre il arrivera peut-être à se tenir et à pas être trop désobligeant avec la reine même si je t'avoue xnado je suis d'accord avec toi qui nous a pris un peu de haut et moi aussi ça m'a un peu gonflé et après d'autres volontaires qui voulaient y aller du coup c'est bon là vous levez la main parce que vous voulez de volontaires non moi c'est pour une supposition parce qu'il me semble que nous en avons une dans la dans le village on pourrait transmettre l'information est-ce qu'on pourrait elle pourrait pas les transmettre l'information à son peuple par exemple moi je pense que elle deviendra avec nous parce que pas avoir confiance oui moi on va faire une petite équipe restreinte et puis qu'elle nous accompagne pas trop petit non plus vous puissiez vous défendre quand même oui mais après rien de sylphie de savoir que nous avoir que nous avoir sylphie d'ici non parce que ça pourrait être problème aussi que eux pensaient que nous avoir enlevé sylphie des du coup oui ça va mieux oui ça va oublier ça écoutez moi ce que je vous propose c'est qu'on continue la réunion et on revient sur le sujet à la fin pour déterminer ce qu'on fait exactement ça vous va oui la noce oui juste par rapport à bataille part avoir c'est ce que j'ai dit à moi avoir dit à moi que lui avoir préparé plan de bataille oui que lui avoir besoin de quelques trucs voir liste que nous devoir faire enfin pour lui donner pour demain oui j'allais demander s'il y avait un plan de bataille du coup notamment lui avoir demandé au tokiba de faire feuilles de toc pour parachute aussi demander à présence de yeti de daison et avoir une girafe en métal qui protégeait quand fortune pour que nous installés avec de munitions et pour se reposer bon à pas avoir dit tout plan de bataille mais voir dit ce que lui avoir besoin pourrait être judicieux de demander au ddc nous a planté un avant poste à un point stratégique aussi c'est vrai une fois que la première zone soit sécurisé et sécurisé faire intervenir une équipe de ddc qui montrait un campement rapidement efficacement avec un minimum de défense voire contenir menace il y a et potentiellement nous offrir une porte de sa route de sortie rapide et efficace en cas de perte de contrôle de la situation nous avons si je n'ai pas encore la puissance et les moyens économiques d'implanter cet avant poste au total investir un avant poste dans cette stratégie de guerre me semble être un investissement assez intelligent je suis tout à fait d'accord avec toi papa après moi je connais pas encore je connais pas bien les lieux donc je sais pas exactement ce vu que j'y étais pas je sais pas où est ce qu'on peut implanter cet avant poste au plus près du village znanos du coup toi qui connais les l'endroit est ce qu'il ya un endroit en particulier on pourrait implanter un avant poste ben si nous détruire premiers murs avoir grande surface où nous pouvoir mettre en poste ok de toute façon avoir des idc avoir fait petit plan de de la région et porte pour vous montrer où pour pouvoir le maître oui du coup peut-être être au moment et de montrer photo aussi que des idc avoir pris aussi pour expliquer le plan total de ce qu'il ya à être être ici là avoir nous commencer par tout en bas à droite oui avoir petit canyon qui qui a amené à une genre de plaine dans un fond de canyon oui et là pouvoir mettre premier avant poste oui et avoir aussi petite muraille qui protégeait mais pas avoir beaucoup de défense sur celle là je pense que passer très facilement oui ensuite nous devoir monter dans autre petit canyon jusqu'à grande zone et là être là où avoir le problème parce que comme vous pouvez voir photo ici il ya voir canon catapulte baliste plein plein de trucs oui il ya voir même gouffre de d'engouffrement oui on peut tirer de haut dessus là bas être quelle photo être celle là la première ici ou peut tirer de haut dessus qui menait à porte qui menait à porte qui être où est-ce qu'il ya porte avoir mis photo de porte ensuite quand nous être à l'intérieur tout de la porte je crois ah non c'est pas à l'intérieur c'est l'intérêt à voir donc encore grande 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 zone oui ou avoir petit village de spaghettis comme vous pouvez voir dans celle qui est tout en haut au dessus de moi avoir petit village de spaghettis est juste à côté avoir autre village ou là avoir comment s'appeler créatures déjà créatures multicolores avec ond et puis savoir leur nom et bien être au milieu les namours oui oui et bien être avoir photo de d'ailleurs au milieu la vraie voilà donc c'est trop compliqué voilà c'est trop compliqué parce que tout coup pour pour atteindre les esclaves nous devoir détruire un mur de deuxième mur de forte grande forteresse troisième mur de deux camps de spaghettis et quatrième mur de deux deux camps des esclaves d'ailleurs m'ont pensé que ça va être peut-être prison oui bah pour rentrer oui bon après pas forcément détruire un mais on va prendre tellement cher demain oui lissandre j'en ai parlé déjà avec bart il m'a dit que c'était en cours mais je lui ai proposé de faire des colliers qui nous transformeront d'esclaves faire infiltration pour détruire le camp de l'intérieur non mais tu veux rentrer comment après du coup en fait tu voudrais qu'ils aient un l'un de vous en spaghettis dit oui il pense avoir dit ramener encore esclave ohlala avoir trouvé esclave qu'il a traîné nanani et puis hop il nous ramène je m'en pense même pas besoin je m'en pense même pas besoin si voir esclave devant porte dire oh sa esclave partie vite ramener dans la maison t'es là oui oui aussi oui oui ok on a un mot de 3 quoi et je m'en pense je m'en pense pas besoin de faire boum les murailles à voir chez elle pour passer par dessus t'es là oui on m'a dit on voit la chaîne oui ça n'a non si lui doit donner un jeu moi t'es là oui je sais pas si être bonne idée ma mire parce que pas pouvoir prendre équipe gros et qui est pour avec nous sur l'échelle bah moi je vois pas les équipements à monter en haut d'échelle et ensuite il sait avec autre corps de tout équipement plus longs ne sont pas problèmes pensez qu'en face en tout cas on va retirer comme des lapins mais on verra ça demain ok va nous revenir du coup si on suit si on suit l'idée de l'isandre ils vont pas nous tirer comme des lapins au contraire ils vont nous protéger mais je pense qu'il faut pas tous qu'on soit en esclave seulement une petite partie il faut qu'on puisse avoir des gens en dehors aussi de murailles pour nous aider si jamais il y a un problème ce qui tombe bien c'est que si ce soir il ya un groupe qui va chez la reine du coup il n'y a pas besoin d'y aller demain donc du coup demain on aura un peu plus de temps pour se préparer aussi du coup donc on pourra voir exactement le plan de bataille qu'on veut est ce que bart avait prévu et en fonction de ça on pourra rajouter l'idéalissante par exemple ou d'autres idées qui seront bien sûr les bienvenus du coup mais au moins pour vous prévenir que certainement demain soir nous devoir peut-être faire siège et et dormir là bas donc vous prévoir en conséquence nous pilotes ou autres que vouloir emmener pour pour faire campement là bas du coup au faudra décider plan a et plan b alors c'est ça tout à fait ok pour ça ensuite alors dernière chose est ce que quelqu'un a plus d'infos sur les changeants que ce qu'on a déjà c'était une des choses qu'on avait noté est ce que quelqu'un a lu un autre livre sur les changeants ben ça peut être la question ou des infos qu'il aurait pu drainer ou autre mais est ce que quelqu'un a vu quelque chose ou à d'autres infos là dessus personne ok la oui 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 mais oui oui tous alors j'ai peut-être pas d'informations mais ce pourrait que l'arbre de vie aurait les infos je peux toujours lui poser la question et puis demain pour voir oui demain ou tout à l'heure côté que tu as l'info hésite pas à me la ramener et puis moi je retranscrirai puis après on pourra en parler ici mais oui très bien très bonne idée je pense que j'ai pas déjà posé la question petite mousse non hélas on n'a pas encore posé cette question là j'ai un doute quand même si on n'avait pas posé la clé ok je sais tu as nanos tu sais où ça en est la machine pour pour lire dans l'esprit de quelqu'un du coup justement ça va être bien que tu en parlais parce que bart avoir demandé si lui pouvoir désassembler une grosse bubule pour pour expérience à lui avec ce qu'avoir besoin de pièces de grosses bubule quoi parler pièces bubule quoi avoir demandé votre bubule votre grande girafe métallique ah oui d'accord ok oui ok bah voilà on a plein du coup avoir demandé autorisation autorisation pour que lui prendre pendant nuit et faire terminer un seul moi je vois pas d'inconvénients sachant qu'on en a quand même pas mal donc il pouvoir en prendre une après à moins que quelqu'un a des remarques et refaire là dessus je pense que ça peut être une bonne idée ok ok bon bah c'est acté ok bon les sylphides ben c'est bon cette vue donc ce soir faire groupe dernière chose que je voudrais voir avec vous et là du coup c'est plus pour pour l'ivien du coup il ya un petit souci du coup l'ivien comme tu sais à la dernière expédition tu veux tu peux te mettre au centre si toi ou l'or du coup avec avec ta magie plus précisément avec la magie qui te permet de devenir un félin du coup le souci qui me vient en tête c'est que par rapport à ce qu'on m'a dit j'ai l'impression que tu n'arrives pas à contrôler cette magie moins cette partie là de cette magie et ce qui m'inquiète je finis je finis je finis il vient je te laisserai parler après et ce qui m'inquiète grandement c'est que là en fait c'était un dodo à ce que j'ai compris qui est qui qui a pris mais que éventuellement ça pourrait être un moment un toque ou un man à fiche ou quelqu'un une poulette pardon et pareil dodo poulet être même chose ça pourrait être un man à fiche ou un tokiba ou un allié ou un sylphide même qui voilà qui pourrait qui pourrait avoir un souci avec toi où tu puisses vouloir le manger donc concrètement concrètement moi je j'ai une proposition à faire à tout le monde et au niveau de ça vous allez me dire ce que vous en pensez tous et comme ça on prendra une décision tous ensemble j'avais pensé que le temps que tu puisses maîtriser cette magie précisément là qu'elle te soit en fait interdite d'utiliser en expédition que tu puisses te transformer en félin voilà maintenant tu peux te défendre du coup olivia si tu veux leur parler vas-y va t'écouter d'accord je reconnais devant tous oui j'ai eu un instant où j'ai perdu le contrôle et j'avoue que c'est assez effrayant je m'en suis pas rendu compte avant qu'on m'arrête en me disant qu'est ce que tu as fait avant que disant s'énerve ça me fait peur parce que j'étais pas moi même je l'ai vu mais j'étais pas moi même donc de moi déjà de mon propre chef je vais je vais éviter de me servir de cette magie tant que je n'arrive pas à la contrôler et j'ai déjà j'ai déjà discuté avec avec grimlock et avec nellwing je crois pour leur dire qu'il fallait que je trouve une solution pour renforcer mon esprit pour éviter que je perde le contrôle ok j'aimerais bien avoir quand même l'avis de tout le monde quand même une parce que même si c'est ton propre chef j'aimerais qu'on acte les choses si tout le monde est d'accord avec moi et comme ça c'est acté et on n'en parle plus si quelqu'un vouloir dire quelque chose par rapport à ça il est bienvenu du coup les annos non voire savoir parce que être vraiment amélioration de nous ce que toi faire parce que bon toi devenir bête bête avec croix et griffes et bon man affiche déjà voir griffes et être plus habile avec avec doigts ou être vraiment intéressant de transformer en ça disons que c'est c'est assez passionnant c'est à la fois attirant et à la fois effrayant c'est pas évident à définir là ça me permet quand même d'utiliser la magie de manière offensif maintenant je suis là pour taper sur les doigts et après c'est aussi très utile pour se déplacer vite mais que c'est pas attirant au cas où intervenir rapidement si jamais vous interdit éventuellement que en expédition et pas avec hippocorpe pas autre pas changer c'est pour ça que des annos lui dit ça en fait lui faire comprendre cette forme et voilà c'est ce que je n'ai pas de solution que que d'utiliser cette forme là quoi et honte c'est très vite j'attends tant que tant que j'arrive pas à en contrôler vraiment usage c'est assez effrayant même pour moi ok le bloc je pensais pas me laisser déborder comme ça le bloc à propos de la magie je la magie n'est pas non plus une science enfin un truc exact on doit obligatoirement passer par un entraînement je suis d'accord sur le fait qu'il faut pas qu'elle s'entraîne on la magie n'est pas forcément pas contrôlable faut qu'elle s'entraîne tu veux dire comme tu veux dire plutôt qu'elle s'entraîne oui c'est comme un peu tout c'est comme un peu tout le monde je pense ici parmi nous quand on fait des expériences quand les scientifiques font des expériences ça il ya des chances que ça dérape aussi moi je veux bien me part me porter garant pour l'entraîner vraiment pour que ça n'arrive plus si jamais ok est ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire moi juste une mise en garde si jamais ça doit se reproduire cette fois ci je laisserai pas passer qu'est ce que tu feras lisant non juste j'ai pas d'idée précise il vient juste que nous on a toujours respecté vos règles on n'a jamais tué un seul poisson on a toujours respecté les règles manafiche il ya qu'une seule règle toi qui va à respecter c'est respecter les créatures et la nature c'est toujours respecté c'est pas parce que nous on a une autre dieu qu'on doit oublier aussi ce qu'on est on est sur 7 les gardiens de la nature autant que vous êtes les gardiens de l'océan ici vous avez des ordres cédant mais nous ici la vie à l'air cette planète elle est remplie de nature on fait déjà assez de dégâts quand on est en transformé en spaghettis j'en fais déjà assez moi même quand j'ai peur et que je déclenche mon parfum sans le vouloir et je m'en sors déjà assez coupable c'est pas pour que il ya des dommages collatéraux qui vous aurait pu être évité jusqu'ici lisant j'ai toujours respecté vos règles j'ai toujours fait attention à la nature autant que vous y faites attention je suis désolé j'ai perdu le contrôle je te l'ai dit ça me ferait aussi je vais faire ce qu'il faut pour la récupérer mais comme disait grimlock la magie n'est pas aussi comment dire irréprochable c'est très probable quelqu'un pouvoir réveiller ma vie si vous voulez je le souhaite pas je le souhaite pas et je ferai ce qu'il faut donc ça n'arrive plus mais je peux pas te promettre non plus à 100% qu'il n'y aura pas d'autoxygène alors c'est pour cela que que moi personnellement oui vas-y lissandre excuse moi non c'est bon ok alors si elle peut pas promettre de ne pas contrôler plus l'utilise voilà donc concrètement la magie la magie la magie est pas quelque chose d'exact c'est comme vous avec la science si tu veux aller par là je suis d'accord avec toi mais moi ma magie pas exacte non plus concrètement et tous ceux qui font de la magie ou de la science te diront la même chose mais mais après ils en ont conscience et les tests oui mais les tests par exemple pour les scientifiques sont faits généralement dans un labo qui est protégé qui est enfermé que ce soit pour marbac que ce soit pour les autres on peut pas se permettre de faire des tests pendant qu'on est en train de d'attaquer ou autre et je pense que sachem et bart on sont là le bon exemple de ce qui s'est passé sur océan malheureusement il ya eu un mort à cause de ça même deux si on compte ton neveu si je ne m'abuse qui est qui est mort de radiation derrière donc toi toi même tu dois le savoir que on a des faut qu'on respecte certaines règles et on avait acté ça déjà sur océan que qu'il ya des règles à respecter et donc c'est pour cela que moi je demande que si est ce que quelqu'un est contre le fait que on interdise à alivia d'utiliser cette partie de sa magie en expédition voilà c'est ma question exacte oui on va avoir quelque chose à dire plus tôt mais pourquoi pas plutôt interdire toute magie qui peut être maîtrisé en expédition plutôt que juste interdire parce que parce que oui vous avoir comparé justement ça scientifique nous scientifique pas sortir pas sortir n'importe quoi de labo s'y pas être sûr que ça pouvoir enfin ça va être bien maîtrisé ou pas donc moi d'accord c'est quand même de faire ça donc on va penser que mage devoir faire pareil ouais d'accord sur le principe que nous pouvons acter éventuellement que si une magie n'est pas contrôlable qu'on n'arrive pas à la contrôler encore on sait la faire mais on n'arrive pas à la contrôler qu'on ne l'utilise pas du coup en expédition ou au combat oui gré bloc tout ce qui est expérimental quoi oui c'est ça je suis d'accord je suis d'accord avec marc bac sur le coup de toute façon à part je pense qu'on devrait plutôt faire une que quand quelqu'un apprend une nouvelle magie il faut qu'il le montre qu'il la maîtrisera au moins deux matchs on devrait mettre ça sur papier comme ça on sait que c'est acté par deux matchs expérimenté ok est ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire vis-à-vis de ça non alors du coup je prends la décision que écoutez c'est pour ça aussi que j'ai demandé à tous de parler je vais écouter et prendre de ce qu'a dit pardon marc bac pour tout l'image du coup si une magie est apprise mais n'est pas forcément acquise c'est à dire qu'on a des doutes sur le fait de pouvoir l'utiliser comme le cas pour exemple pour pour l'hiv a elle est interdite en expédition ou au moment où on est en train de faire la guerre ou autre pour éviter tout débordement ou risque que ça pourrait engendrer pour le groupe voilà pour cette décision là merci via tu peux être à soi tu as quelque chose à dire ok la dernière chose et je vous laisse pour reparler de demain il y aura kalas aussi et j'ai oublié ça il me l'avait dit qu'il y aura aussi une escouade de bêtes en squelettique qui viennent du monde des morts qui sera qui fera partie du groupe aussi du coup c'est ça ouais que monde des morts être fermé monde des morts pas fermé monde des morts juste faire bouffon parce que pas de travail avoir été fait mais lui pouvoir emmener bêtes transférées et si vous vous regardez bien à côté de temples avoir déjà deux cartes aux squelettes être et trissier ou les monde des morts est pas exactement fin si en fait oui il est fermé toujours mais pas dans le sens monde des morts jusqu'ici en fait c'est-à-dire qu'akalas peut aller chercher quelque chose dans le monde des morts et le ramener ici user was moved out of your channel dans l'autre sens c'est un gros bouchon parce que les âmes sont pas encore jugées et pour les amener vers la lumière et ben je crois que là tout est bloqué complètement c'est complètement fermé deuxième chose non en fait il y avait qu'une chose je n'ai rien dit autant pour moi donc si personne d'autre a quelque chose à dire pour la réunion c'est fini et on peut faire le groupe du coup pour les sylphides très rapidement autre à dire qu'avoir mis avec des idc plantes pour acidifier la corruption ok c'est une bonne nouvelle ok oui petite mousse à savoir encore si ça marche ce qu'ils veulent aller faire l'expédition avec les sylphides mettez-vous au milieu avec znados et lissante du coup moi pas savoir c'est vrai qu'on aura besoin de demander des choses à sylphides mais ça dépend si avoir besoin de plus de monde ou pas dans l'expédition concrètement marbac je serai plus rassuré si tu y allais avec je le dis je veux pas je peux pas t'obliger mais moi pour y aller faudrait peut-être aussi parler de la situation des du coup si on n'a pas de médecin pour l'écho ceux qui sont corrompus en sachant que moi je maîtrise la magie de vie mais on a bien on est bien marre avec en médecin fait gaffe de pas perdre le contrôle oui mais si le médecin part ce soir et personne qui pourra peut-être alors expédition pas durer des heures non plus expédition pas durer des heures et si moi elle est là pas pouvoir récupérer plus de fleurs c'est le site pour pouvoir essayer de produire plus de voile voilà je voudrais qu'il ya eu aussi pour pouvoir essayer de trouver tout ça d'accord va avoir déjà récupéré flush de suffit qui être ici du coup pas pourquoi eux pas être d'accord de ça doit être dans leur tête doit savoir ce que vouloir c'est ce qui est ici me fait confiance doucement doucement la sylphide qui est ici me fait confiance ça que tu as pu récupérer son sens en trop de galère mais je comprends je comprends si si donny dans le sens comment tu vas leur expliquer ce que tu comptes leur faire pourquoi t'as pas y aller du coup liviens pour aider avec ta sylphine ou parce que je suis pas mal corrompu et j'ai d'autres choses à faire ce soir ok ok bon bah écoutez non mais c'est pas grave c'est pas grave écoutez du coup c'est acté du coup le groupe qui est au milieu partira avec zannos va partir même tout de suite donc quand même équipez vous prenez des armes avec vous quand même on sait jamais parce qu'il y a pas le forum on peut faire forum si vous voulez mais moi pensez que si eux partir plus vite marabag pouvoir revenir plus vite pour aider pour corruption et les autres pouvoir faire forum si si ben nous nous ceux qui restaient là faire forum bien sûr oui bien sûr pour faire forum avec moi même donc bah moi est là ce que moi partir est ce que l'on bd voire partir aussi est ce que d'y mettre devoir partir avoir à ballon à côté aussi qu'ils voulaient faire forum moi devoir partir mais après pour une décision d'un affiche de tous que partir c'est fait ou alors savoir que pour rome nous avoir dit que pas être obligatoire c'est que ceux qui voulaient vouloir et vouloir le faire donc moi être là pour le forum forum est réunion ou débattre de sujets comme par exemple les manawat ou autre ou autre chose tout à fait sont pas d'ordre de voir durer longtemps a coûté lui donner tout si vous partez tout de suite oui il nous revient rapidement ouais écoutez c'est partie d'annos c'est toi qui commande du coup et fait attention à vous mon affiche tokiba et autres rase du coup bon courage en tout cas un homme ouais marbac aussi à lissant mais nous peut y avoir avant poste là bas tu t'as fait échelle t'es là je t'ai mis devant chez toi devant chez moi mais non autant pas t'inquiéter c'est un autre et le sidonie 1 c'est toi vouloir parler de choses pas de problème histoire c'est pas un forum je croyais qu'on devait parler tous ensemble même les forums en avoir dit dès le début pas est obligatoire ceux qui peuvent qui vouloir pas le faire après ceux qui sont là ou leur peut-être le problème problème c'est que moi j'avais des choses choses à dire mais il n'y a pas de tokiba actuellement qui sont là pour le forum et ça fait un peu bête écoutez parce que c'était pour moi j'étais pour moi j'étais pour eux c'était beaucoup d'accord mais bon mais avoir aussi mission à côté qui est importante aussi donc attendre que le revient et nous faire fort du coup si vous êtes d'accord pour ceux qui restent bien sûr en même temps on n'a pas trop le choix du coup d'accord win all win avoir besoin de dommage pour faire cérémonie dans zone de magie pas de soucis on va t'aider pas de problème on t'accompagnera il y avoir il y avoir my mieux aussi peut-être maintenant à la limite tant qu'une partie on n'est qu'on n'est pas là tout à fait moi aussi de voir faire cérémonie après aussi au niveau de la magie de l'eau peut-être que l'hiver pour voir aussi voilà on s'entraîner je sais pas si c'est ni avoir besoin de quelqu'un aussi voilà du coup il faudrait d'abord que je faudrait d'abord que je passe au centre d'élevage si vous voulez bien m'accompagner toi vouloir y aller comment s'entraîner l'élevage il n'y a pas un transport pour y aller téléportation ni bat s'il peut avoir cœur à élevage nous on va pouvoir l'utiliser téléportation oui bonne il y a forcément puisque tous nos alliés y sont bah eux passés par autre endroit à mon avis ah bon ? comment ça pour avoir cœur là-bas ? bah cœur peut-être mis sur l'élevage allez vous allez vérifier pour avoir vérifié la zone peut être activée mais si bah on l'avait activée pour avoir été désactivée avoir été désactivée pour faire autre chose pour être soit scientifique soit savoir ou caserne il me semble depuis un moment alors ça veut dire que nos alliés sont plus protégés du tout ? bah eux avoir alimentation bien spécifique que vous avoir installé là-bas mais nous on va pouvoir nous téléporter comme ça là-bas ah bon ? bon attendez moi vérifiez alors moi vérifiez l'information avec des IDCR attendez bon on revient bonjour monsieur de l'idée c'est bonjour monsieur sachez que vous avez la possibilité en une simple phrase de faire désactiver une zone et de pouvoir réactiver une autre zone je croyais si vous voulez désactiver la caserne et réactiver l'autre c'est possible je croyais que ça mettait une plombe et il avait du sticky pour pouvoir faire le changement ça met une plombe mais là à choisir vous faire parler d'une demi-heure et aller à pied ou une petite incohérence je préfère choisir la petite incohérence on est d'accord qu'il y a une incohérence du coup sur le fait que le coeur n'est pas activé dans à l'élevage du coup H24 non ? bah non parce qu'ils ont tout ils ont tout ce qu'il faut pour se venir à leurs besoins puisqu'on ne peut pas se téléporter à l'élevage quand on veut ok ok donc je fais comment ma demande du coup ? je te... non mais c'est bon c'est bon c'est fait ok je te remercie la caserne a été désactivée et c'est l'élevage ok ok merci mon darkounet de rien ok autant pour moi moi avoir fait erreur avoir juste besoin de demander à IDC comme avoir fait là et puis lui réactivez coeur et eux avoir bien un générateur pour eux pour être là-bas donc nous pourrons y aller si tu oves devoir aller à l'élevage pour aller voir et bah comme ça sur la route je vous parlerai des sujets que je veux parler pendant le forum ça vous va ? bah moi ça me va très bien je prends juste un petit bout de gâteau avant de partir ouais parce que ça va être trop bon et puis moi allez ouais ça va pouvoir vous servir aussi allez-y pas que pour moi normalement c'était pour son tombe art mais bon vu que je peux être là bah moi on va en avoir profité ouais alors moi je prends un mot je l'ai aussi et toi pas boudé il vient ça va être pour le bien de tout le monde on a compris et que toi tu as boudé non mais t'inquiète pas niclos je vais apprendre à maîtriser ma magie et après j'utiliserai ce sort en attendant il sortira moi t'aider moi m'entraîne avec toi très bien toi faire gaffe parce que la magie de l'esprit est la magie du doute moi moi je crois en toi moi j'ai confiance c'est sûr que tu arriveras moi aussi ouais c'est sûr que tu arriveras à la maîtriser totale confiance en toi j'ai plus confiance en toi quand il y aura ah ouais ah bah largement d'ailleurs t'as pas m'avoir dit pourquoi toi la bouddée ah bah moi te dire attends viens t'as voir t'es prête si t'as dit on va juste aller chercher Zadig parce qu'on va revenir avec moi ouais 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 on va chercher Zadig je vais m'avoir dit tu ne pars pas sans moi ok alors nous nous rejoindre porte d'entrée ok à la porte d'entrée vous avoir talisman ah oui c'est vrai tu fais bien oui oui tu fais bien de le dire talisman est obligatoire nous nous rejoindre à la porte d'entrée griblac et n'oubliez pas tu vas pas prendre Chita ? euh non parce que si Denis si Denis toi y aller en machine à ballon c'est ça ? euh non c'est bon le nuage est pas beaucoup mieux maintenant ok ok bah oui moi prends Chita du coup en fait je crois que c'est de ta faute ça hein de ta faute non il faut que je te remercie je te remercie plutôt quoi ? bah tu sais l'autre jour quand elle allait pas bien du tout que le D.I.D.C. s'était énervé contre elle oui eh ben euh moi je l'ai retenu pour pas qu'elle aille jusqu'à la porte des morts et elle est restée là enfin son âme en tout cas ouais mais c'est vous après comme elle était très faible c'est vous avec vos magies qui l'avait réanimée tu t'en souviens ? oui oui moi m'en souvenir ouais ben je crois que ta magie de l'eau ta magie du changement elle lui a fait quelque chose ah bon ? elle s'est transformée je dois avoir évolué ah oui c'est vrai c'est ça le deuxième truc que moi avoir oublié dira au Manafiche que bien penser que est important que Hippocampe évoluée oui et arrêter de bouder comme mamie oui c'est ça que j'oublie de dire bon tant pis vas-y faites vous voir toi nuage nuage viens voir viens montrer à Niklas comme tu es beau oui parce qu'en plus elle s'est transformée complètement c'est plus une fille maintenant ah bon ça gagne ah ouais regarde comme elle est belle elle est belle c'est un beau épocampe ouais je pense que c'est en partie à cause de ta magie ben logiquement c'est pas que ma magie c'est aussi la magie de Papa Binocle parce que cette création de Papa Binocle moi en fait j'aurais dû donner un petit peu de ma magie de l'eau qui pouvoir l'aider éventuellement peut-être à évoluer un peu plus mais surtout remercier Papa Binocle c'est un cadeau de lui ah bah oui je remercierais toujours Papa Binocle de toute façon ouais ouais mais moi pensais que je pense que ça a déclenché en tout cas mais moi pensais que eux n'ont pas à avoir fini l'évolution ils vont avoir un petit doute quand même tu crois ? ah ouais 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 oh bah là en tout cas elle se sent bien enfin il se sent bien je pense c'est pas vrai ? c'est pas moi avoir une idée pour une création du coup moi normalement ce soir devoir créer un nouvel animal du coup être prévu mais moi avoir une idée du coup avec Hippocampe ouais on va voir ça ouais bon allez bah j'aurais plein d'idées à te donner si tu veux bon allez nous allez là-bas du coup et vous mettre tenue spaghetti talisman ouais on va attendre Livia elle est revenue bon ça va elle a été trop méchant il a été là même si elle l'a mal pris ça va me gueulez-tu elle est juste derrière elle arrive ouais fais pas le malin parce que ma création mon petit gars quand il va la voir ouais 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 fais pas trop le malin ouais 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 oh Chita va être jaloux à mon avis Chita il va aller prendre sa manne à retraite ouais je pense lui te d'accord pour prendre sa manne à retraite il va être triste non 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 lui te d'accord pour prendre manne à retraite lui m'avoir dit lui vouloir aller avec le mardi il va passer du temps avec moi ouais bah tu prendras du temps avec lui le mardi que Nellouine sentir trop le poisson donc pas trop vouloir y aller avec elle moi bien sûr ça toi de dire ça non c'est lui m'avoir dit ça ouais on y va ah ouais vous avez pas les clés si si on a les clés voilà il vient toujours presser ça va j'ai blac c'est ce qui s'appelle se prendre la porte dans la gueule ah c'est bon allez ça me fait pas mal ouais bah elle est déjà partie quoi les femmes je te jure elles sont toujours pressées et si vous si vous voir animal corrompu nous les tuer ça c'est important aussi c'est pas par là quoi ? oui ? c'est pas par là c'est pas par là oui bah nous faire le tour nous pouvoir aller après à droite là hop c'est pas par là quoi faire elle c'est pas par là c'est pas par là t'as pas par là c'est pas par là c c'est pas par là 하지amental c'est par là Sous-titrage ST' 501 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 Ils sont pas loin du village caché. Ok, ok. Ah, on fait des décès. J'ai laissé Sissi, c'est un cochon au village. Faudra bien prendre soin d'elle. Elle lui apporte tout ce qu'elle veut. Ils sont pas loin du village caché, ils sont sur le retour du coup. Ils sont sur le retour, ouais. Non, pas dans l'enclos. Elle est juste devant l'escalier qui monte à la Réunion auprès du lac. Il faut pas l'enfermer, hein. Elle est libre. Je pense que l'expédition est revenue. Ils vont pouvoir réduire leur nombre. Ah ! Oui, j'ai plus Sissi, Cidoli. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait fait sur l'océan de petite mousse. On avait réduit la population de carnivores sans pour autant... Alors, Goué, ça va être bien passé ? Pas sur l'océan, sur... Oui, oui. Moi, ça le va être l'orraine, oui, oui. Ah, oui, bah, on va avoir dit avec eux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ? Elle passe pas trop de questions. Oh. Moi, fléement. Amener beaucoup de soldats. Ça va être ce qu'elle va avoir dit, en tout cas. De quoi ? Amener place ? Amener soldats ? Oui, eux. Oui, eux, amener soldats demain pour nous aider. Mais être compliqué, parce qu'avoir appris choses qui... Pas être génial, génial. Pour Alliance, mais bon. Ah bon, pourquoi ? Bah, eux, travailler... Enfin, eux, avoir maître et maître être amalgame. Mais pourquoi vouloir combattre avec nous, si eux, avoir maître être amalgame ? Bah, parce que eux, quand même, tuer spaghettis, donc nous, ils nous en foutent. Parce que pas, pas, pas M spaghettis, alors... Mais nous devons régler les soucis plus tard aussi. Devoir trouver solution pour ça aussi, mais... Pour l'instant, c'est rire d'eux, être très utile. Bon, ce fiche de... C'est le truc pour mourir, alors... Oui, oui, bien sûr. Bon, si vous avez réussi l'émission, être le principal, ouais. Bien joué, mania fiche, bien joué Tokiba, ouais. Et aussi, Reine avoir proposé de se reproduire avec X-Nanos, ouais. Bah, oui. Ils allont savoir du quoi. On va nous voir ça plus tard, oui. Parce que si... Mais non, mais nous, peut-être avoir solution, du coup, comme Reine l'a bien aimée, enfin, avoir comme maître amalgame. Bah, du coup, nous, donner... Mamie, s'il te plaît, va être le moment de jouer avec les feuilles, de Harokan, là. C'est un parasol, tu es là. Oui, ouais, un parasol, mamie, oui, oui, oui. Du coup, peut-être nous pouvoir remplacer... Remplacer Reine. Oui, mais on va parler, là ! Tu peux parler moins fort, s'il te plaît ? Bah, lui, parlez pas trop fort. On va parler comme d'habitude, en fait. Non, on va pas changer. Ah, bah, pas avoir changé, hein. Bon, allez, toi, venir, viens. Viens, Marbeck. Oh. Oui, on va t'écouter, Marbeck. Oui. Du coup, nous, peut-être avoir idée de pouvoir remplacer Reine avec Mana Gren, du coup, peut-être que ça fonctionnait. Et au pire, si ça, tu es ancienne Reine, nous former une nouvelle Reine, à avoir la même mentalité que nous, et du coup, être contre amalgame. On va croire, trop croire que nous, pouvoir balancer une Mana Gren à quelqu'un, à Mana Fiche, sur elle, du coup, elle transforme en Mana Fiche, du coup. Bah, comme elle, vouloir se reproduire avec Znano, ça va être bonheur. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Parce qu'on va redit que Znano, c'est trop roi, oui. Quoi ? Bon, oui. Oui, oui, mais ça, c'est être pour, euh, monter et estimer tout ça. Ça va être... Bon, en plus, elle est bien l'aimée, avoir l'impression, avoir des valeurs, blablabla, ouais. Ah, oui. Ok. Et elle avoir dit quoi, quand on doit avoir ramené tête, du coup ? Bon, au moins, avoir déjà vu plus grosse, ouais. Mais, euh, vous avoir ramené plus, ils ne savent pas avoir eu beaucoup de temps, ouais. Donc, ça va être bien, ouais. Ok, ok. Et aussi, eux, avoir dit que, euh, vouloir que, euh, garder tout territoire qui être de ce côté-ci, euh, du coup, euh, mais, euh, nous, avoir négocié, et avoir dit, euh, que nous garder tout ce qui être vieille, ouais. Ok. Mouais, tolérer avoir dit que nous balader, ouais. Salut, King Diablo. Bon, bah, déjà, mission réussite. Nous renégocier plus tard, aussi. Oui, oui, nous renégocier, putain, ouais, ouais. Puis nous donner Znano pour se reproduire avec elle, ouais, 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 d'accord, ok. C'est une bonne idée, ouais. Moi, il y en a, moi, plein là-dedans, ouais. Ah, bah, oui, ouais, ouais, plein, des, ouais. Ok. Donc, toi, maintenant, toi, avoir fait prix, pouvoir prix échantillon, ou pas, Marvac, du coup ? Avoir un cadavre entier de Sylphide, ouais. Ça, bonne nouvelle, ouais. On va pas poser question de toi l'avoir pris, mais moi, me douter un petit peu ou toi l'avoir pris, ouais. Ah non, ça va être eux qui l'avoir tué, ça va être Sylphide qui l'avoir tué, parce qu'être mauvaise ouvrière, et du coup, nous l'avoir récupéré. Ah, bon, ok, ok. Ouais, pas, ouais, pas, 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 pas faire le dais sur, euh, sur, euh, taille, ouais. Ouais, ouais. Parce que si j'aimerais faire tic-tic-tac, ouais. Oui, c'est là, c'est là, c'est là, c'est un truc qui est très chez nous pour être grave, on va être au cul, c'est pas déranger, ouais. Bon, on va déranger certaines personnes, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, ouais, ça va être bonne nouvelle, du coup. Bravo, Marvac. Bravo à tous, mais une partie de Nados, du coup. On peut pas savoir, mais on va devoir aller à la barre affiche, de toute façon. Ok, bon, bah, moi, continuer avec Maj, du coup, et puis, bah, au courant, où vous en êtes, du coup, ouais. Ouais. Ok, ok. Vous pouvez pas avoir fait forum, du coup ? Bah, non. D'accord. Je peux te douter que certains vont être très contents de t'avoir fait forum, ouais. Bon, d'avoir eu plein dans la tête, ouais, à cause de... Ouais, c'est ça, ouais. Ou eux, moi, nous êtes là, maintenant, ou eux ? Ouais, bah, ouais, 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 bah, je finirai apparemment qu'eux avoir à faire, et puis, nous, aller faire forum, ouais. Coucou. Coucou. Est-ce que vous avez eu Izyl ? Euh, Izyl est là-bas, ouais. Merci. Ok. Bon, moi, elle est à... La bosse scientifique. De toute façon, moi, envoyez un message... C'est pas question, t'es là. Oui, mamie. Moi, envoyez un message à DIDC, euh... Attends, mamie, un marbec, quand forum commençait, d'accord ? Oui, d'accord. Je peux te dire. Oui, mamie. Puisque bon endroit, pour magier, tout ça, pouvoir lire le livre maintenant, ou tendre plus tard, t'es là. Tente ce soir, mamie, parce que là, moi, je vais devoir aider autre mage. Si t'es peut-être pas dérangé, oui, mamie. Je veux pas pouvoir en voir, t'es là. Ah, bah, bien sûr, t'as pouvoir rester, mamie, t'as venir, oui. Donc, vous pouvez aussi pouvoir venir, oui. Je pense, oui. Oui, mamie, oui, gogoué. Oui, gogoué. Oh, vous avez reçu un binocle ce matin, oui, mais pas avoir eu le temps de parler, oui. Mais, alors, moi, vous avez reçu un binocle, moi, pas osé lui dire. Merci, oui. Oui, on préfère attendre que toi, à être là, pour pouvoir lui dire, pourquoi lui en parler, oui, parce que c'est pas à moi de lui dire. Oui, tu toies, coquille, molle, t'es là, oui. Bon, oui. Avoir bleu les chocottes, oui, coquille, molle, t'es là, oui. Non, pas être vraie, mamie. Pas avoir bleu les chocottes. Sur, avoir bleu les chocottes. Non, non, non. Oui, mais toi, pareil, parce que mamie, il voulait rester petite, nananini. Ouais, non, je... Non, ça pratique, ça avantage tactique, comme ça, pas vu par spaghettis, ouais, ça bien pratique, ouais. Mais par contre, demandez, par contre... Mamie, toi hurlé. Je m'en parle doucement, t'es là. Ah bah, nous t'entendons de là-bas. Euh, c'est un problème, hein. Allez, nous, allez voir. Bon, oh, on va t'en dire, brousse, magie, ou... Oui, oui, brousse, il y a elle. Magie de la forêt, d'un jour. J'en avais marre, d'après on m'en fumez. Oh, magie de la forêt. Vous savez que ça serait quand même utile. Grande tu es, et puissante tu es. Ce serait quand même utile que je vous parle de mon livre. Oui, on en parle après, si je dis... Oh, c'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est très joli. Qu'est-ce que je préfère ça au poulet, hein. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi avec une poulette très blague dans les mains ? C'est pour m'entraîner. C'est pour m'entraîner, t'inquiète. C'est de l'entraînement. C'est la poulette que Livia va avoir tuée. C'est d'entraînement. D'accord. En tout cas, ça va être plus joli que ta poulette. C'est bon, hein. Oh, je t'embête. Oh, ils sont cette couleur. Oh. Oh, je vois, c'est... C'est vraiment belle magie, hein. Eh, ça... Plus soyeuse, t'es là, ouais. Plus soyeuse. Oui, mamie, ressemblait. Comme une plus soyeuse, mamie. Bonjour, Arlequin. Parce que tu connaissais plus soyeuse, toi ? Bah, moi, avoir l'unique, oui. Je m'en connais, plus soyeuse. Parce que moi, avoir un livre de tonton fleurit. Compain, deux soyeuse, ouais. On va le dire tout le temps qu'avoir un livre de tonton fleurit. Plus soyeuse, copain, deux soyeuse, mangez ma nawa troll, t'es là, ouais. Et faire caresse, ouais, ouais, ouais. Titoie, belle, plus soyeuse, ouais, t'es là, ouais. Donc ça, c'est une plus soyeuse, c'est ça ? Plus soyeuse, ouais, copain, deux soyeuses, t'es là, ouais, ouais. Mangez ma nawa troll et faire plein gratouille, oui, je m'en souviens, ouais, 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 ouais. Ça montre lesquels on pense d'être plus soyeuse, ouais. Non, mamie, pas d'être plus soyeuse. Comme plus soyeuse, hein. Les créations, comme... User join your channel. User join your channel. Oh, non, ça peut être respect, ça va être non. Ah, alors c'est quoi ? Comme espèce. Oh, pour savoir où ? Ça, plus mi poète, t'es là, ouais. Alors, si vous voulez refaire... On va proposer quelque chose. Si vous voulez refaire forum au plus vite, nous, allez, Magie de l'eau, pour que moi puisse faire aussi incorporation. Et après, pouvoir aller faire forum. Après, par rapport à ce que... Et vous voulez toujours pas, qu'il faut prendre mon livre, donc. Je me sens faible. Mais bon, toi, toi, nous dire ton livre là-bas. D'accord ? Oh, Magie de l'eau, oui. Oui, donc je devais déjà en parler là-bas, je devais en parler là-bas. Oui, mais avoir eu retour d'expédition, donc pas avoir pu t'écouter, Sidonie. C'est une bête coulette. Oui, oui, bien sûr. C'est quoi ton livre ? Ça, Magie de l'amour. Après ? Oui, écoutez tous là-bas. Ah, moi, j'ai pas entendu l'histoire un jour à essayer avec. Bien, bien, Sidonie. Ça ne les intéresse pas. Bien, Sidonie, tu vas nous le dire là-bas, viens. Moi, ça m'intéresse. Mais je te dis, avoir eu retour d'expédition, regarde, avoir mis, oui, oui, qu'il faut en venir. Donc, moi, t'es allé prendre renseignement sur retour d'expédition. Bon, tu peux dire que ça t'intéresse, mais je te crois plus maintenant. Bah, toi, dire que ça m'intéresse pas, mais moi, te dire que ça m'intéressait. Oui, oui. Je m'enlis, Thérèse, mais je m'enlis. T'es là. Il y avait quelques couilles, je te jure, quand elle s'y met. C'est là. Double greu. Il y avait trop une pierre. Quoi ? Qu'est-ce que tu m'as ? Il y avait un mâche à wesh, double creux, double greu. Il y avait trop une pierre, peut-être. User joint your channel. C'est un peu fou de quoi, là. Ah, bon, et voilà, là-bas. Bon, ils attendent de me préparer, de quoi. Merde, j'ai oublié de faire un truc, c'est prendre de la peinture. Merci, Gou-Goui, de me suivre, merci. Ah, je vais te fatiguer. On va pouvoir aller dans l'eau. On va pouvoir entrer, mais. Alors. User was moved to your channel. Oui, mamie. Oui, t'es là. Je sais pas, tu... Alors, avant de commencer, on va écouter Sidonie. Montez contre, Sidonie. D'accord. Donc, cher mage, écoutez bien tous, j'ai lu les livres de la magie de la mort. Ça fait déjà quelques jours que je veux vous en parler, mais j'ai jamais eu l'occasion de vous en parler, puisqu'à chaque fois, c'était reporté. Donc, la magie de la mort, outre de donner la mort, ça je pense que vous vous en doutiez quand même, elle est capable de donner de la puissance à une autre magie, énormément de puissance à une autre magie. Donc, j'aurais pu vous aider pour vos cérémonies. Oui, bien sûr, on va pas en douter, c'est pour ça que nous, tout le monde va pouvoir aider, comme toute magie. Non, je crois que tu n'as pas, je crois que tu n'as pas bien compris. La magie de la mort, donner énormément de puissance à une autre magie, non pas simplement comme une autre magie lui donne, mais la booster, de sorte que la magie qu'elle lui donne dépasse la somme des deux magies. Énormément de puissance. Mais, moi, avoir compris, mais pas te dire le contraire, moi, juste te dire que, quand Grimlock a besoin de pouvoir donner magie et autres aussi, mais moi, avoir compris que la magie de la mort est très, très puissante, oui, et pouvoir booster magie autre, c'est ça ? Oui, mais pas seulement. Bon, apparemment, il y a certaines choses qui, enfin, il faut croire que je sois la seule à y penser, du coup, mais pourquoi on ne redonne pas sa magie à Binocle ? Ah, c'est cette bonne idée, hein, moi, je crois. Ouais, si on vient ici, on va lui avoir déjà proposé, mais lui avoir refusé, donc là, et Gougou était là, pour confirmer, oui. Mais, pouvoir lui demander, bien sûr. Il faut pouvoir le voir avec lui. C'est très validé, ouais. Pour cela, assembler toutes les magies. Denis, moi, j'ai peut-être une idée pour... Oui. Peut-être soigner corruption. Tu dois pouvoir booster, enfin, améliorer les autres. Peut-être une idée. Ah oui. En vrai que j'en parle à l'homédaï, et peut-être petite mousse, aussi. Et grimloc, aussi. Mais, si vous voulez... Soigner, pour soigner, ouais. Si vous voulez, voilà, pour soigner la corruption, peut-être en boostant la magie de la vie, effectivement. Mais, avant ça, avant de vouloir soigner la corruption, moi, je serais d'avis de comprendre comment elle marche, la corruption. Est-ce qu'on est sûr qu'elle est vraiment... Mais la corruption, c'est la corruption, quoi. Allô ? Vraiment ? Allô ? Néfaste, cette magie. Allô ? Je ne vais pas attendre de mourir pour le prouver, tu vois. Allô ? Pourquoi ? On va penser qu'il y a avoir assez... C'est bien dans le fait de mourir ? Ben, on va penser qu'il y a avoir assez de mana fiches et assez Tokima qui est mort... Oh, ben, c'est bien, la mort, c'est utile pour les mana fiches. Non, mais moi, comprendre ce qu'elle vouloir dire. On va avoir compris ce que voulait dire Sidonie. Elle parlait de la magie de la mort, et elle parlait aussi du fait qu'elle soit passeuse. De vouloir venir passeuse. Mais, tout le monde ne veut pas forcément mourir, j'ai t'ai dit. Mais... C'est pas ça, si tu n'as pas compris. C'est que la mort est nécessaire à la vie. Oui. Il y a des cycles à respecter. Et rappelez-vous, la première fois que Genesia a été détruite, on nous a dit, enfin, c'était pas la vérité, maintenant on le sait, mais peut-être qu'il y avait quand même un fond de vérité. C'était un cycle. Il fallait que Genesia soit détruite. Et elle a revécu, elle s'est régénérée. Mais ça, mensonge, hein. Elle était là. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas fait de bon dans le temps ? Vous n'êtes pas revenu à un nouveau cycle ? Si, mais cycle, ça va être mensonge, oui, oui, oui. Mais Genesia était de nouveau là, non ? Euh... Ouais, mais c'est un peu compliqué, t'es là, horreux. Alors, pourquoi est-ce qu'on recréerait pas de Genesia, une nouvelle fois ? Recommencer un nouveau cycle ? Laissez la corruption tout prendre et recommencer un cycle complètement ? Tous mourir, ouais. Avec tous les êtres vivants ? D'accord, ok. Je propose qu'on passe tous dans le monde des morts et qu'on devienne passeurs. Mais, mais non, mais c'est pas exactement mourir, il y a autre chose après. Bah, si, si, c'est bon, rien. Oui, mais y'a voir un temps pour tout, oui. Avoir un temps pour vivre et après un temps pour mourir, peu. Ce que je pense, c'est que la corruption, enfin, en tout cas amalgame, ce qu'il veut, ce n'est pas forcément tout détruit. Il y a peut-être une autre idée derrière là. C'est le monde des bisonnors, ça. Euh, tu as besoin de nous pour quoi ? Ok, nous, on discute. Ah d'accord, ça, ça veut dire que j'ai plus le droit de parler. Ah si, si, mais nous, on discutait de ça. Moi, je pensais que discuter de ça ne va pas être bon moment et discuter ça au forum, tout à l'heure, si tu vas vouloir en discuter. Pas de soucis. Oui, oui, si le forum existe un jour, oui. Bon, comment avoir promis du réformement, il y aura forum. Maintenant, si 3 et 3, si 4 et 4, si 18 et 18, il y aura forum. Tu ne vas pas mettre ma parole en doute, oui. Merci. Oh, si je fais la mécanique en doute maintenant. Je m'attends, si, si tu ne veux pas être content, tu peux pouvoir partir. Non, avoir règle chez Manafiche, je ne suis pas d'accord. Faire arène, oui. Bon, pour en avoir, mamie. Il ne va pas avoir d'arène ici, mamie. Pas problème, trouver lieu ou alors faire arène. Mais ça, être loi Manafiche, oui, si je ne suis pas d'accord. Et servira quoi, mamie ? Et servira quoi ? Qu'il y en ait un ou deux qui meurent ? Et qu'il y en ait un ou deux qui meurent ? Et qu'il y en ait un ou deux qui meurent ? Oui, mais maintenant, ici, il ne peut être loi Manafiche. Toujours respecter le loi de l'Abinoc. Oui, mais ici, il ne peut être loi Manafiche, mamie. Je pense qu'on peut ne pas être d'accord, tout simplement. Tout à fait, on va être d'accord, ça aussi. On ne peut pas être là pour débattre de ça, d'accord ? Si vous voulez m'aider, vous êtes les bienvenus, mais ici, être Magida Binoc, qui est là. Nous, devoir respecter ça aussi et pas être moment de débattre de tout ça ici. Nous pouvoir en parler tout à l'heure. Et ça, Cidoni, moi, promis, en parler, si tu vas vouloir en parler, moi, t'écouter et après donner mon avis. Pas de problème. Comme je ferai avec autre Manafiche ou autre Tokiba. Alors, est-ce que vous pouvez tous vous rapprocher de moi, les mages, s'il vous plaît ? Et Gouigouis te mette sur la table, là, s'il te plaît, comme l'autre fois, oui. Voilà. Ok, ok. Oui, comme autre fois, oui. Oui, sauf que cette fois-ci, Gouigouis, c'est différent, oui. Quoi ? Ça dépend, tu ne me voutes plus ? Euh... Si, un peu, mais si tu ne dois pas vouloir faire un peu de problème, on ne va pas être obligé. Viens. Alors, je demanderai à tous de vous, de méditer, et si vous pouvez me donner un petit peu de votre magie, je vous en remercierai, oui. Ceux qui êtes d'accord, pour en donner, oui. Et Cidoni, si toi aussi, si tu aussi vouloir en donner, toi, est bienvenue, oui. Mais je veux... Moi, pour pouvoir donner, même si je dois être débutante ? Moi, créer, pour répondre à ta question, Izyl, moi, créer arme magique, oui. Tu peux essayer, Halloween ? Oui, Halloween, pour essayer, je peux consommer. Energy, telle l'heure ! Et à l'inverse de tout à l'heure, imagine que tu veux laisser s'échapper, la magie. Et Gouigouis, toi, ça sera particulier. D'accord. Parce que toi, et de création d'un binocle, pour avoir magie de l'eau à l'intérieur de toi, donc moi, avoir besoin que toi, au lieu de mettre magie dans moi, toi, tu vas mettre directement magie dans arme, oui. Dans bâton de corail, et puis bâton de chef, oui. Tu vas être d'accord, Gouigouis ? Je veux pas pouvoir envoyer magie de haut, aussi, dedans, t'es là. Gouigouis, toi, tu vas être d'accord ? De quoi, oui, pas ce que, oui. Moi, vouloir que toi, mettre directement magie, mais dans arme, au lieu de me transférer ta magie, oui. Ah oui, d'accord, oui. Ok, ok. Bon, moi, me concentrer, c'est plus simple, non ? Je vais danser. Je vais danser. Je vais danser. Oui, je vais danser, oui. Oui, je vais danser, oui. 6-5, oui. Oui, oui, c'est ça. Moi, me concentrer. Prends la main de Niclo, c'est concentre ta magie sur ta main. Usur left your channel. Je vais utiliser... Magie de la voix, t'es là ! Channel switched. Microphone activated. Bon, les copains, ça va jouer sur un jet de dé, encore une fois ? Gouigouis, toujours au top. Gouigouis, toujours au top. Hop, ça coucou, elle est géniale. Si ça marche, il y aura deux surprises. Il y aura la création du bâton et une autre surprise que vous allez voir. C'est la création de l'animal de Niclo aussi. Vu que Arme est très, très, très magique et très puissante, ça va pouvoir prendre un peu de temps, on va vous le dire. Je préfère vous prévenir avant, ouais. On va préparer les dés, du coup. On va préparer les dés. On va faire un petit lancé de chauffe, là. Ok. Le lancer de chauffe est fait. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Concrètement, j'espère, j'espère, j'espère. Je le souhaite vraiment. Ça fait 3, 4 fois que je suis sur le coup, là, et ça me saoule. J'y arrive pas. Donc j'espère que je vais réussir. J'avoue, j'ai eu le porte-preuve à la poisse, ça fait 3, 4 fois que j'essaye, j'y arrive pas. Deux fois que j'essaye, j'y arrive pas. Mais je vois le d'art qu'il occupe avec Viren, donc du coup. Moi, c'est vrai, Nicolas, c'est le plus gentil. Bonsoir. Bonsoir, tu es en train de faire une énième tentative pour la création d'un artefact ultra-magique. C'est ça, un artefact. Cette fois, tu n'as pas été complètement non-malin, car tu es venu en présence de plusieurs magiciens. Tu leur as demandé de t'assister là-dedans. Tu as mis ta tenue magique, tu es venu avec ton Goui-Goui d'épaule. Est-ce que j'oublie des choses ? Je suis venu aussi avec Goui-Goui et qui Goui-Goui met directement sa magie dans l'arbre. Ok, ouais, tout ça, c'est vu. Les magiciens, donc Goui-Goui, je le considère en magicien. Ok. Tu as demandé à Livia. Livia qui est ici. Pas Livia. Napta. Sidonie, pardon. Bonjour Sidonie. Bonjour Sidonie. J'ai une question. Première question que je vais poser, c'est Sidonie. Est-ce que tu veux utiliser la magie de la mort pour essayer de renforcer le potentiel magique de Niklos ? Ah bah oui, bien sûr. C'est mon petit frère. La première chose à faire, ça va être de faire un descendre s'il te plait Napta. Alors, le temps de l'ouvrir. Plus tu fais un chiffre haut, plus la puissance que tu engrangeras sera grande. Donc à aucun moment il y a un malus, sauf si tu fais un 1 ou un 100. Ah oui, d'accord. Donc si je... Ok. Alors attends, c'est juste le temps que ça s'ouvre. C'est juste que, bah, imaginons que tu fais 10, la magie que tu auras réussi à passer ne sera pas non plus... Vous entendez, les copains, du coup, Napta, qui est Sidonie, du coup, a bien voulu lui donner de sa magie, du coup. 70. Voilà. 70. Et Dark lui a demandé de faire un dé pour savoir la quantité, en fait, c'est ça Dark, la quantité de magie qu'il a donné. Exactement. Voilà. J'explique aux copains du live en même temps. Maintenant, on est bien d'accord que tu fabriques ta lance. Oui. On implique énormément de choses, tout comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Si tu fais un échec critique, notamment, tu perds... Bah, l'une de ces choses n'existera plus. Là, potentiellement, c'est que des magiciens ou ton objet, tu n'as pas ajouté de nouvelles choses. Donc, ça sera potentiellement le bâton. Si ça marche, en réussite critique, ce sera un très, très, très grand et très, très beau bateau. Bah, l'idée... Si c'est en réussite, c'est sur ce qu'on s'est convenu. Oui, oui. Si c'est en échec, ça ne marche pas. Si c'est en échec critique, le bâton, c'est fini. Ok, ok. Ok, ok. Pas trop. Je vais te demander un descend et je vais te demander de faire moins de 80 si tu veux réussir. Ok. Tu veux que je le passe sur live ou pas ? Oui, s'il te plaît. Alors... Là, j'ai une preuve. Quand je regarde la réglige. Les copains avec tes poids, tout va bien. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Attends. C'est lequel ? C'est celui-là. Voilà. Hop. Moins de 80. Oui. C'est que j'ai l'impression de fouiller que l'idée de berne à 79. Si tu fais 80, ça ne marche pas. Jusqu'à 79. 24. Je gratte un point comme ça. 24. Ouf. Ouf. À 4 points de la réussite critique. Ouf. C'est dommage. La réussite critique, elle était à 20. Tout comme l'échec, tu vois. Oui, oui. Oh, je te le dis juste parce que ça me fait plaisir que tu sois juste à cette limite. C'est dégoûté. Donc, ça fonctionne. Tu viens d'acquérir une lance de l'océan. Arrêtez. Je peux être ce qu'il l'a. Ok. Ok. Félicitations. Merci. Tu n'as donc eu de malus. Si tu veux utiliser à foison tes deux sorts offensifs de la magie de l'eau, donc l'éclair ou la boule de givre, tu peux utiliser les deux à foison. Ok. D'accord. Très bien. Pour le rêve, je ne peux rien dire parce que c'est le mana qui est consommé. Ok. Mais après, on verra en fonction. On en reparlera de ce que fait. Du coup, Nabta, je te reswitch. Merci de ton assistance et tu auras le droit à un des 10 bonus mental. Tu m'enverras le résultat. Moi aussi, j'en ai droit à un bonus mental. Du coup, j'ai beaucoup de buisson. Toi, on en parlera à la fin de tes expériences parce que je sais que tu n'as pas fini. Alors, je ne sais pas fini. Allez, bisous. Et du coup, il me faudrait un petit pour dire que ça soit réussi. Est-ce que tu peux nous t'aider? Je crois que tu n'es pas là. T'es plus coûté. Si je suis là, je suis autour de toi. Je suis derrière toi. Je ne veux pas venir. Et je t'écoute. Il faudra que tu me donnes de la peinture. Dark, si tu peux. De la peinture, tu ne vois pas comme peinture. Il faudrait du bleu foncé et du rouge. Le relou. Et quand je vais envoyer mon écusse, il faudrait que tu me mettes 2-3 fumigènes. Que je puisse avoir le temps de le peindre. Mais c'est ça. Je suis con. Je me demande que je l'avais foutu. Mais tu l'as déjà. Mais du coup, tu peux le peindre. Oui, je peux le peindre. Mais du coup, à chaque fois, j'aurais fait de la peinture. Mais j'ai calculé. Ça me prend une seconde de le peindre. OK. Parce que je n'ai pas trop chargé en voiture. Je te laisse faire ça. Je te laisse préparer ta cérémonie pour l'invocation de ta bétiole. Et en attendant, tu auras juste ton descend à faire. Je crois qu'on n'avait pas fait ton descendant, si je ne me trompe pas. Si. L'autre fois, tu sais, on avait fait un dé. Je t'avais dit qu'on avait fait. Oui, tu avais dit que mon animal, c'était OK. OK. Et je ferai après la cérémonie pour le truc. OK. Attends, bouge pas. Juste, je vais te mettre les colorants dans le truc en face de toi. On va voir quand même que je travaille. On fait une magie. Tac. Du coup, oui, tu peux mettre le skin du désert. C'est une très bonne idée. Oui, c'est ce que je veux. Pour symboliser le fait que ce soit magique. Et puis, c'est tout, je crois. Le bâton de chef, tu le récupères ? Je le récupère, oui. Question. Du coup, mon bâton... Il fait 10 de bâton de chef. Il reste cassable comme ça ou tu veux en faire un ? Alors, tu demanderas à Sticky de te donner l'arme équivalente au trident de Mutsu. OK, d'accord. La lance équivalente au trident de Mutsu. Pas trop. Pas trop. Je crois que c'est un 600 de dégâts. Donc avec ça, très clairement, certains... Autant les PNJ, les spaghettis ou autres, au corps à corps. Tout dépend des spaghettis. Si c'est des rouges ou si c'est des chelous, je te déconseillerais. Autant des spaghettis normales, tu pourras t'amuser à leur foncer dessus. Potentiellement, il y a moyen de pouvoir faire très très mal avec ça. OK. Bon, je retourne en roleplay. Tu vas m'entendre des deux côtés du coup ? Yep. Ouais, c'est... Je me muterai complet s'il faut... Même mieux, je me resuite avec toi si j'ai besoin. L'utilisateur à gauche de votre chanel. Je vous présente... Le bâton de l'océan. Oh. Que joli. Oh. Grâce à vous... Oh, coucoui. Moi, être désolé de t'avoir donné beaucoup... Beaucoup énergie. Oh, coucoui. Mais grâce à vous, moi, avoir créé... Un artefact magique de l'océan équivalent au quadrident de... De tonton... Frère Pig Pig, t'es là ! Oui. Alors... On va aller ? Aussi puissant que le bâton d'abinoc ? Oui, aussi puissant, oui. Je crois qu'il faudrait que tu remettes un petit coup de lecture sur le skin. Goui Goui. Goui Goui, toi, allez bien ? Goui Goui ? Goui Goui. Goui Goui. Goui Goui. Goui Goui ? Goui ? Bah, il y a sa duit classique. Ça va, Goui Goui ? Reprends ta forme, Goui Goui. Reprends ta forme, Goui Goui. Reprends ta forme originale. Prendre force, c'est là, oui. Tu vas pouvoir aller dans... Bon, merci, mon ami. Et gratouille. Tu vas pouvoir aller dans haut, Goui Goui. Merci beaucoup, en tout cas. Oh, oui. Tu vas aller faire du bien dans la Goui Goui. Ok. Alors maintenant, on va vous demander un tout petit peu de temps, avec vous aussi. On va voir maintenant, grâce à ce bâton, créer un animal. Il m'inquiétait pour Goui Goui Goui. Ça allait voir ressentir sa magie, ouais. Vous allez voir quoi on va créer, ouais. Pour avoir eu une petite idée, et voir s'il marchait, ouais. Tu vas Goui 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 Goui, là. Binocle. Ouais, tu t'as beaucoup besoin de force, ouais. Tiens. 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 Ça a beaucoup de force, là, ouais. Ouais. On va montrer sa créature. Magie de l'océan. Avec ce bâton, j'en appelle à toi. Autorise-moi à créer ce que papa Binocle a voir créé. En rajoutant ma magie dedans. Autorise-moi à invoquer et à créer cette nouvelle hippocampe. En mettant toute ma force et toute mon énergie dedans. Magie de l'océan. J'en appelle à toi. Maintenant. J'ai la fumée qui est pratique, ouais. Tu peux. Rebalance une aussi. En tant que time game. De merde. J'ai pas de perso, là. Je suis comme un coin. Oh, le noob. T'arrives. Vas-y. On va rebalancer une fumée, t'inquiète pas. C'est parti. Pourquoi y'a toujours la fumée quand on invoque toute chose ? Tu pourrais lui dire que la fumée de la magie de l'eau, voilà, c'est de la poussière magique. C'est étonnant. potentiellement ça fait pas pousser ah oui parfois ils essaient de parler pendant la peinture c'est quoi ça ? t'as rien ! qu'est ce qui est ? un hippocampe ? allez je te reçuis le chais vilain ça pas être hippocampe ça être l'hippocampe lui est le leader de tous les hippocampes avoir magie à binocle et avoir magie de moi aussi c'est pour ça que lui ressemblait un peu à moi au niveau barbouet je m'en prie ah oui ah oui je m'en souviens non oui d'avoir aussi oui non pas être même et nabilchef il lui avait aussi oui oui soit toi pas fâché fenrir lui s'appelait fenrir alors avoir différence avec nabilchef je m'en souviens oh grand-papa oh grand-papa ah un jour la ville tu es pas grande tu es là j'ai observé avec beaucoup d'attention ce que vous faisiez ici c'est très bien oui grand-papa tu veux pas qu'on te redonne de la magie ou que tu reprennes ton coeur tu peux s'en tirer sans doute mieux avec ton coeur non ? bien c'est une possibilité mais sachez mes enfants quand j'ai été créé je sais que le coeur a été vidé de sa puissance un certain temps c'est un hippocampe c'est pas un hippocampe c'est un hippocampe en gros c'est le le chef de tous les hippocampe je ne sais pas ce qu'il se passera si le coeur il a une magie différente à celle des autres hippocampe parce qu'il a la même magie à moi qui attend la magie de l'océan serait affaiblie et il est hors de question de prendre un risque comme celui-ci vous avez besoin d'absolument toutes les puissances possibles les puissances que nous pouvons palper aujourd'hui la puissance perdue je ne sais pas si je la retrouverai mais il n'est plus temps de réfléchir à cela le temps nous manque les jours sont comptés avant le retour d'Amalgame et avoir appris chose sur Amalgame t'es là ah vous pourrez en parler demain de voir tout le monde mais je vous ai observé derrière un oeil attentif chez ces petites créatures car oui j'étais avec vous je ne vous aurais jamais laissé partir peu nombreux sans quoi que ce soit pour pouvoir vous protéger donc prie les mesures adéquates tu étais là oui oui il est vrai oui je ne vois pas d'écouter c'était l'art du corps oui oui ton rôle n'est pas ensemble tiens-toi-en à ta tâche dis grand-papa quand tu es parti et océans a été détruit oui pas fait de rire tu sais il y a des livres qui parlent ici de la création d'océans peut-être qu'on pourrait essayer de le recréer ça te redonnerait ta puissance à toi sans pour autant prendre les coeurs et c'est la seule information que tu as lu dans ce livre pouvoir créer une planète en fait il n'y a pas que ça comme information mais j'ai l'impression que je ne comprends pas tout quand même on peut créer la planète et ça fait naître une âme donc ton âme à toi je suppose que c'est comme ça que tu es né mais on peut créer aussi Génésia et Génésia elle peut redonner de la puissance à n'importe quel lieu je pense quelle est la différence principale entre la planète qui m'a insufflé la vie et Génésia ? et bien que la planète qui t'a insufflé la vie toi tu existais déjà enfin tu existais dans le sens où tu étais une idée voilà en son coeur et elle t'a fait grandir alors que Génésia elle il n'y a rien dans son coeur et en fait la puissance qui grandit dans Génésia peut être donnée à n'importe quel lieu pas à n'importe quel lieu c'est elle qui crée en fait son propre dieu enfin je crois cette puissance ne peut pas être insinuée dans n'importe quel lieu c'est là toute la nuance cette puissance ne peut être insinuée dans un dieu mais a besoin d'un dieu pour l'insinuer dans quelque chose quelqu'un comme quand ils ont comme quand Akalas est devenu un dieu ? comme quand j'ai fait en sorte de transmettre l'énergie de Génésia en Akalas absolument et ton énergie à toi du coup elle est partie où là ? Amalgames on est saisis lui même en personne qu'est-ce qu'il veut en faire ? je n'en ai pas la moindre idée mais il avait l'air d'avoir un projet pour ma magie celle d'Akalas et celle d'Hidoï bien spécifiquement et je vois la question t'es là oui et savoir si Amalgames pouvoir inspirer toute magie parce que s'il y avoir trop 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 magie peut-être faire le boom à bout d'un moment t'es là ? je ne sais pas t'es là mais ce qui est sûr c'est qu'il a cette capacité de pouvoir drainer la magie la preuve ? la idée entièrement de toute mon énergie si Wallachy n'était pas là il ne sait pas ce qu'il resterait de la pauvre carcasse il est sûrement écrasé même pas capable d'être reconnu la puissance est démentielle et A3 nous n'avons pas pu lutter plus de quelques minutes contre lui alors qu'Hidoï avait déjà de puissance non ? Hidoï avait une puissance qui pour moi me paraissait infinie et illimitée mais contrairement à la puissance d'Amalgame ce n'est qu'une vague dans l'océan malgré la puissance Hidoï, ici personne ne peut dire le contraire il avait une puissance qui était plus que conséquente ce n'est pas pour rien que quand Wigan, Velda et Wudja sont décédés leur puissance est allée en lui directement donc lui il a tout enfin Hidoï avait déjà toutes les puissances et maintenant Amalgame il a ta puissance à toi et il a aussi la puissance d'Hidoï alors si Hidoï est avec lui c'est ça ? potentiellement oui je ne sais pas se nommer de lui dis donc il n'y a aucune information sur lui il resterait que la puissance d'Akala c'est de Genesia enfin de Genesia du coup potentiellement et Tonton vous avez pas réussi à trois comment on va faire à nous on est pas aussi puissant ça je n'ai pas les réponses à toutes ces questions sinon nous ne serions pas là oui c'est tout il faudra qu'une idée brillante jaillisse d'un esprit ouais je ne sais pas si je peux le dire maintenant ou s'il faut le dire au forum mais je ne crois pas qu'il faille tuer Amalgame en quoi pense-tu qu'il ne faut pas le tuer ? quelles sont nos autres possibilités ? ben si s'il est capable de prendre toute notre puissance enfin toute la puissance qui existe qu'il est capable de l'absorber et il était ici sur cette planète avec ses coeurs avant si on enfin je ne pense pas déjà qu'il soit possible de le tuer parce que sinon Hidog ne l'aurait pas rejoint et Akalas Akalas pense qu'il ne peut pas être tué parce que sinon il ne serait pas à ses côtés enfin je crois que je connais Akalas il aime être du côté du vainqueur donc je pense qu'Hidog et Akalas savent quelque chose sur Amalgame que nous on ne sait pas et je pense aussi que si jamais on tue Amalgame alors qu'on croit qu'il veut tout détruire et j'espère que c'est pas ça je ne comprends pas alors pourquoi on devrait le tuer si on pense vraiment qu'il veut tout détruire parce que si on le tue il va aller dans le monde des morts et tout détruire le monde des morts et tout détruire les accès au paradis que vous vous avez créé c'est pas ce qu'on veut non ? c'est une divinité sa place une fois tombée n'est pas dans un royaume des morts du moins ce n'est pas comme ça que les choses ont été créées c'est pas que Rydogne vous a enseigné je pense qu'Amalgame est un dieu voire quelque chose encore au dessus j'ai affronté cet ennemi de longues heures et j'ai décelé certaines failles je pense qu'il peut être vaincu quand j'entends vaincu je dis j'entends tuer ou comment dire mis hors d'état de nuire je pense que c'est possible quels sont ses points faibles du coup ? disons que là maintenant comme ça c'est compliqué de vous les expliquer il faudrait un peu de préparation pour vous montrer plus ou moins visuellement comment se passer pas de soucis toi pas ? mais il y a des failles un affrontement physique direct pourrait tourner à notre avantage mais pour cela il nous faut encore ou bien plus de... et je crois que l'une d'entre vous commencez à titiller le bout d'une très bonne idée et tonton ? il y aurait des possibilités mais je suis pas persuadée enfin en tout cas dans mes idées que ce soit la bonne chose à faire c'est pas poli de montrer du doigt Nicolas ? on va voir que c'est Sidonie qui a eu la idée je pense on va penser que Sidonie a eu une très bonne idée oui mais l'idée n'est pas forcément celle que vous pensez vous avez plusieurs idées l'une d'entre elles peut amener à une hypothèse qui vous vous changerait grandement c'est pas bien de montrer du doigt Nicolas ? et cela si vous ne le voyez pas je ne peux pas vous le enseigner tonton ? oui as-tu vu la zone de savoir la couronne bibliothèque ? absolument j'ai vu tout ce qu'il y avait à lire j'en ai déduit exactement les mêmes choses que je pense que votre soeur a dit je pense est-ce que tu as lu un livre qui parle de la rencontre avec amalgame qu'on fait les Wigan ? où il parlait que en fait amalgame c'est c'est la planète en fait mais ce serait absolument pas déni de sens amalgame n'a fait que nous rabâche encore et encore à moi à Kala Sidog que nous étions des voleurs que nous lui avions volé quelque chose je suis quasiment convaincu qu'il parlait des coeurs avec ce que j'ai vu j'en ai la certitude mais il y a des choses qui de mon point de vue nous ne sommes pas voleurs Wigan aurait pu être considéré comme tel même si sa volonté n'était pas de nuire au contraire c'est comme les Wigan étaient bons apparemment ils voulaient juste la bonté la beauté des choses bien ils étaient tous purs avec un idéaliste très pur bien plus que le nôtre c'est comme au quartier général pour moi je reste persuadé que l'emplacement du coeur qui est disponible est l'emplacement du coeur d'Amalgame et qu'Amalgame avoir coeur comme les autres donc lui avoir magie différente de toute magie que nous connaître peut-être magie de corruption nous exactement c'est ce que je suppose aussi une magie bien spécifique capable de choses bien plus surprenantes que ce que nous nous pouvons imaginer la preuve des failles magiques qui apparaissent et qui permettent à des individus d'aller d'un point A à un point B en un fragment de seconde cela ce n'est pas de la magie bien spécifique de la magie du néant mais cela veut dire que nous peut-être pouvoir être amis avec Amalgame et pourquoi tout le monde veut faire amis avec Amalgame ? alors est-ce qu'il est peut-être nécessaire à notre vie à nous ? disons que ça ne me paraît pas impossible mais de là à vous dire que c'est quelque chose qui est bonne idée et qui est à portée de main il paraît très risqué mais qui dit risque dit potentiel réussite ou potentiel échec moi de mon point de vue je vous dirais avec certitude que négocier avec lui ou essayer de comment dire de lui faire entendre aux raisons j'ai essayé mais sans succès après mes tentatives étaient en même temps que les assauts d'Idoï et Akalas mais j'ai essayé est-ce qu'il a dit vouloir précis enfin est-ce qu'il a dit précisément plutôt ce qu'il voulait ? ou juste reprendre il a dit reprendre ce qu'il a partout ? il voulait détruire les voleurs donc toute la magie qu'on utilise nous c'est de la magie à lui en réalité ? d'une certaine façon tout dépend comment on voit les choses mais oui on peut très clairement avec ce que vous avez lu si les récits des Wigan sont vrais on peut très clairement déduire que cette magie lui appartient plus qu'elle nous appartient si on trouvait un moyen de le lui rendre peut-être qu'il nous laisserait ? peut-être que il s'empresserait de pouvoir nous détruire peut-être qu'il va tous nous tuer au moins malheureusement personne ne sait c'est vrai ce qui se passera quand Amalgame aura récupéré s'il récupère la totalité de ses pouvoirs est-ce qu'il serait amené à changer ? est-ce qu'au contraire il aurait une capacité qui pourrait tous nous exterminer d'un claquement de doigts ? je n'en sais rien ou alors est-ce que lui il est tout ? tout simplement il est à la fois la magie de la vie, de la forêt, de l'eau, de tout et donc tout ce qui existe ici ben il peut le recréer lui c'est aussi une hypothèse mais nous soulevons énormément d'hypothèses qui vont peut-être nous faire tourner la tête oui seul le destin nous le dira je trouve c'est peut-être Wigone qui a été corrompu quand j'en sais quelle Wigone avait été corrompu je pense que nous l'aurions tous senti ou alors sauf si la vie est une corruption mais ce sont beaucoup oui ce serait quand même se donner beaucoup de mal pour pas grand chose le problème venait de eux à l'origine oui oui tu parles de volures moi j'aimerais bien comprendre comment elle marche la corruption vraiment parce que pour soigner un corps malade il faut d'abord savoir comment ça fonctionne un corps vivant c'est ce que fait c'est ce que fait Marbach tous les jours du coup la corruption se répand et soustrait la vie on ne sait pas précisément à quel moment la corruption s'empare de la totalité du corps mais ce qui est sûr c'est qu'une fois que la corruption se relève et puis en fait son esprit n'est plus là ou il l'a planqué quelque part oui il est sûrement au royaume des morts oui au royaume des morts ou encore ailleurs dans le royaume des morts car de tous les malades fiches qui sont tombés au combat directement par la corruption leur corps qui ont été perdus aucun d'entre eux n'a été retrouvé je n'ai jamais fait le passage d'aucun d'entre eux et jusqu'à présent puis l'une des seules personnes qui assistent les malades fiches il n'y a qu'un autre malades fiches qui m'assiste dans le rôle de passeur pour savoir qui est digne et qui ne l'est pas oui quelle malades fiches papa cela ne vous regarde pas pour le moment ok très bien sachem m'avait aidé pendant un moment je crois non et sachem a fait un excellent travail je sais qui c'est je sais qui c'est le sherpet malheureusement parce que je me suis spoil il est même surprenant un malade fiche sans aucune capacité il réussit à se sortir d'une façon aussi particulière c'est sûrement la seule raison pour laquelle il est encore après auprès de vous aujourd'hui toutes les bêtises qu'il a pu faire c'est un malade fiche qui a beaucoup de ressources un grand malade fiche parfois je me fais exprès j'ai lu un livre que j'aurais pas du lien et hola malheureusement c'est comme ça mais ça arrive faut savoir savoir se contenir ce n'est pas chose simple non c'est pas parti maîtriser une bête comme celle-ci la magie la magie la magie peut vous donner énormément et sachez qu'elle peut vous prendre encore plus que ce qu'elle ne peut vous donner et de nombreux ont déjà payé le prix oui la magie est une très grande responsabilité faut savoir utiliser et adapter avec parcimonie ne pas aller trop vite en besogne ne pas prendre de risques inconsidérés il peut être votre allié aujourd'hui il peut devenir votre ennemi de demain qui était votre ennemi peut devenir votre ami vous l'avez vu avec les abalos notamment oui 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 grand pouvoir sa grande responsabilité t'es là oui mamie bon je ne vais pas vous prendre plus de temps je suis sûr que chacun d'entre vous a beaucoup de choses à faire bon c'est toujours intéressant de discuter avec toi tonton oui ça nous fait plaisir grand papa ouais j'irai plus j'espère qu'on va retrouver papa père oui niclos est-ce que tu peux t'approcher de nous s'il te plaît avec moi gougoué vas-y gougoué reste d'arbre bon il y a à peu près trois jours de ça moi avoir manin marié à manin fichoué oui oui avoir manin marié à manin marié à gougoué et paki pas si ma surprise doit être que tu les aies manin marié ou que quigoué a envie de se manin à marier avec paki il faut faire des manin qui est sûr il faut faire rien des manin à wats mais ça me surprendrait de lui bah eux m'avoir pas qu'il m'avoir demandé gougoué avoir dit bah que lui voulait le faire aussi donc vu que eux vu que bah gougoué est de masse mon frère du coup bah moi avoir bien voulu le faire parce que ça lui faisait plaisir oui ça peut pas l'avoir fait on va le considérer comme un manin fichoué de toute façon si je dis quoi que ce soit ça ne changera rien ça n'a jamais rien changé à mon avis à chaque fois vous l'écoutez mais vous en faites toujours qu'à votre tête je l'ai bien compris avec le temps c'est ça le lire par arbitre grand papa oui c'est ce que j'ai aussi appris avec le temps quoi tout le monde peut apprendre il n'a jamais trop tard pour apprendre regarde regarde papa pour te présenter Fenrir Fenrir est un hypocrome que toi avoir créé plus magie de braway oui j'ai bien vu j'ai bien vu j'ai assisté avec une grande attention à la création et je suis relativement fier par ses père oui c'est un copain de haut il était là oui que aucun manaphyse n'a encore emprunté père que tu te rends compte le potentiel et de la responsabilité que tu as en vange mais aussi du risque oui père moi comprendre avoir déjà vu un peu le risque que tu pouvais avoir oui quand avoir créé aussi bâton bâton des océans comme toi avoir fait avec Trident oui tu as vu et tu as failli constater par toi-même que la magie est fougasse oui elle est extrêmement généreuse mais si on en demande trop trop vite elle peut décider séparer de vous oui dit grand papa si le hippocampus meurt tu l'accueilleras dans ton paradis à toi pour eux la vie n'est que le commencement de quelque chose n'est pas le commencement de la mort prévu à un autre effet ils ont un destin bien plus grand c'est pas trop compliqué j'ai pensé que oui moi papa vouloir dire que l'hippocampe l'hippocampe oui par exemple les autres hippocampes avoir autre destin que de servir juste de monture pour ma la fiche oui si je ne m'abuse oui exactement ils ont une mission bien plus céleste oh c'est juste une étape alors une étape parmi tant d'autres étapes comme vous aussi vous avez surmonté de nombreuses étapes comme vous aussi on a surmonté de nombreuses et comme certains toi qui vas aussi quoi dire ? voir ouais non non on va pas lui dire ouais ouais le chemin est long et semé d'embûches mais la récompense à la clé sublime oui tonton regarde regarde le réussi avec grimlock on a réussi à créer une petite créature de la forêt avec le mage de la forêt vous avez réussi à concentrer de la magie en un esprit c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie c'est quelque chose qui demande plein de choses pour les créer on l'a modelé à notre à notre envie ouais c'est un plus soyeuse t'es là mon arloquin ouais c'est mon copain c'est mon copain c'est mon copain arloquin c'est vrai qu'en première allure on pourrait croire mais tout comme oui chaque avatar a été créé à base de magie pure directement tout comme cette petite créature de ce que je ressens malgré qu'elle ait aussi quelques objets physiques en elle ouais ça a été arloquin peut-être qu'en apparence il fait penser à lui mais je peux t'affirmer qu'ils n'ont rien à voir tout comme gouloui n'a rien à voir avec certaines créatures que l'on peut voir à certains endroits de cette grande planète comme l'hypote camp tout à l'heure avoir parlé de au vide l'hypote camp nabille chef et lui nabille chef aussi avec au camp comme ça t'es là où nabille chef je me souviens ce ne sont exactement pas du tout les mêmes créatures celle-ci est achetée oui celle-là avoir écaille mais celle de nabille chef pas kai t'es là oui celle de nabille chef pas écaille je me souviens nabille chef il porte je vois avec t'es là oui 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 pour la première forme de ces créatures je ne me suis pas beaucoup travaillé je me suis inspiré pour une fois c'était sur les plans de mon petit frère le reste est beaucoup plus personnel pourquoi certains animaux c'est vous déjà l'or qu'il avait créé c'est ça ? la première forme les créatures des zoïdes qui ressemble à son mystique oui ou l'ouja ils avaient créé ou plus spécifiquement l'une de ces créatures mais était en lien avec mon frère ou l'ouja moi je faisais le lien avec des écailles mais à l'origine c'est un dogme qui a créé des chevaux sur la terre ou l'ouja tout comme moi nous sommes inspirés de lui oui celui-là avoir un poêle et écaille avoir les deux être différent des autres oui ça lui va bien en tout cas il est très beau et moi avoir déjà esprit l'un dans l'autre tous les deux ouais avec Fenrir ouais le lien est important avec vos bien plus important que ce que vous dites elles sont prévues à un destin très spécifique qu'elles ignorent et c'était très bien ainsi c'est pour ça que ta clope il lui est maintenant tiguer et avoir un lien qui bizarre t'es là ouais modé donc c'est que je veux là là c'est à nouveau bienvenue merci beaucoup c'est une bonne chose j'étais là oh je m'entraise oh ouais chaud on va dire quoi oui non non on va pas dire pfff non non ça peut être bonne chose mais je vois tout ok on va lui dire bah ouais merci père Fenrir accueille cette offrande de magie bon ouais il est content ouais oui 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 océan transmet cette belle créature l'énergie potentielle corps de lui le souhait de vision qui l'aperçoivent une partie de son avenir en mon nom ainsi il te sera capable de guider tes congénères je ne peux pas faire plus ça va être très bien c'est très bien père t'as vu Fenrir ouais merci et vous remercie père merci beaucoup j'arrête je vais donc vous laisser je vais retourner méditer euh père oui est-ce qu'il serait possible de vous parler en privé ça va vous oui bien entendu bien entendu bien accompagné moi bon ouais bien accompagné moi tu t'as remercie énormément bonne journée à vous ça fait quelque chose pour moi qui était ultra important bonne journée grand-papa comme moi t'avoir toujours dit oui plus facile toi t'es là moi te donner s'il faut moi te donner ma vie pour toi moi me considérer que toi quand même mon frère me l'a fait quoi et toi tu vas faire plein de petits manawatts avec ta clé maintenant euh moi même pas pouvoir disparaître ouais euh merci à toi de m'en parler au pinocle ouais moi pas courage ouais bon moi t'inquiète pour moi je vais le faire pour toi ouais coquille mal t'es là ouais oh mamie ça va pas être drôle ça va pas être facile pour Gougouer ouais ouais il y a quelques centaines d'années j'aurais pris 3 j'aurais pris euh pour vos grades ouais ouais bleu les chocottes ouais t'es là ouais mais maintenant t'es un manafiche ouais mon dieu on en parle de mamie qui a les chocottes de redevenir un vrai manafiche ouais grand comme les manafiche ouais bah je vois pas chocotte hein je vois pas c'est comment faire ça ouais 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 t'es là bah moi pouvoir t'aider mamie si tu vas vouloir oui tu veux que moi t'aider ? bah ça t'a pas aimé pour ça pas aimé devoir aider t'es là j'ai pas besoin d'avoir aimé pour aider mamie ça va être la magie de la forêt ah ah ça va être la magie de Paki qui me fait te faire devenir grand et petit oui mais je vois pas t'ilise magie de forêt ouais je m'utilise magie de haut t'es là oui mais toi demander à Tokiba de le faire et Tokiba te rendra ta taille mamie quelque chose ouais mais je vois pas pouvoir faire toute seule toute seule c'est pas pratique t'es là ouais mais toi pouvoir je vois pouvoir faire toute seule bah toi devoir apprendre aussi après avoir appris magie de l'eau devoir apprendre magie de la forêt ça fait beaucoup apprendre t'es là ouais t'as invoqué la pluie ? non mais moi pas pouvoir maintenir aux fontaines bien longtemps mais c'est bon faut avoir appris Goui Goui merci allez viens me faire de rire bon tu dois vouloir un coup de main Goui 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 pour euh mon... mon volet oui ok je m'appartirais pas si tu t'es là est-ce que tu veux que je te donne un peu de ma magie Goui 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 euh... oui mais pas c'est plus 100% se former oui si vous voulez faire est-ce que tu... aies envie de changer la vie comme je l'ai dit tout à l'heure donc vous avez déjà pris les mains tes mains de foires et les maladies j'ai hâte d'apprendre eux-mêmes leurs décis oui dis à part vous conseiller vous ordonner quoi que ce soit et qui vous dit vous l'avez déjà trouvé je... je tenais tout de même à vous en parler père c'est important d'avoir votre avis pour moi j'en ai pas encore parlé j'en ai pas encore parlé à tout le monde d'accord d'un à l'autre ça pourrait vous éloigner et vous mettre en danger vous éloignez votre émission principale car l'un comme l'autre vous êtes prévus à un destin bien spécifique vous aussi oui et de jour en jour ces destins s'entremêlent des chemins se coupent et de nouveaux réapparaissent oui comme si la fin était proche j'espère que la fin sera un renouveau pour nous peut-être la fin peut être un nouveau commencement mais elle peut aussi être la fin je crois que... une bonne décision elle ne doit pas prendre la moindre décision à la légère tout doit être amplement réfléchi les jours que nous aujourd'hui résonneront dans l'éternité et chacun des choix que nous faisons seront d'une importance capitale pour les générations futures si générations futures il y a oui je comprends un peu en gros là je sais pas si tu voulais dire quelque chose non pour moi j'ai tout compris je resterai fidèle aux engagements que j'ai pris envers vous envers papa et dog bien évidemment ça va niclos tu as bien écouté les discussions bah non on va être là on va avoir entendu que la fin on va écouter juste on m'a l'air super c'est passé oui de rien on va pas aller discuter avec les violets avec la bloc ah bon oui tu vas nous dire les gars vouliez-vous voir autre chose avec moi non pour moi c'est bon mamie il doit te réveiller et bien très bien oui j'étais là au revoir père et bien fédrine au revoir tonton dog tonton dog tonton dog tonton dog goui goui reste un instant avec moi j'aimerais discuter pas qu'on va connaître et bien on a oublié on a besoin de mello et une aussi alors ce que j'irai Oui père, oui Une petite fouille Oui Oui Je t'écoute Qu'as-tu observé ? Faut-il bien leur devoir, leur travail, leur tâche Oui Oui Oh Niklos Bien prendre Sérieux D'être presque désolé Faire tout ce qu'il falloir Oui Il ne prend pas assez de temps pour lui Il faut que j'arrive à lui laisser un peu plus de temps Il doit garder l'esprit clair C'est essentiel Oui Avoir un peu mal aussi à faire Entendre tout le monde d'accord Oui mais ça normal oui Il manque de fermeté Avec ce qu'il a eu aujourd'hui J'espère Sera plus autoritaire et juste Pour un regard Propos grave Concrètement Oui Oui Mais être très juste Oui Mais pas à vie de tout le monde être comme ça Avoir un affiche un peu dissident Oui Mais opinion changée Oui Moi penser que surtout point de vue Oui Si Denis a porté beaucoup Comment dire Il y a ma vie aussi Voir chose sous autre angle Il y a ma vie aussi Il y a ma vie aussi Un peu moins forte qu'avant Oui Avec tout ce qui se passait Devraient reformer Meut Oui Ils ne sont plus tels que je les ai créés Oui Ils ont changé La bataille les a fait changer Après ils le font exprès Il y a un MJ qui est avec nous Qui sait qu'on est là Il a dit les prénoms qui sont là Concrètement Qui n'aurait pas peur Mais ils ont été créés sans cette peur Ce que Hidoï a fait n'a pas été sans conséquence Et j'espère que ce n'est pas ça Qui nous fera payer le prix Et continue Pour moi Pour les autres Mon Snannost Prendre décision Mais Penser qu'être des fois trop dur Dans Ce que lui penser Ou lui vouloir faire Oui Mais vouloir quand même faire Pour m'en affiche Ce qui devoir être bien Pas être un mal en soi Oui Nanos a encore l'esprit Man a fiche Il est prêt à tout Pour le bien des siens Il a été prêt A brûler 3 cadavres Juste pour Eviter un problème potentiel Avec des Des créatures Qui ne sont pas man a fiche Ils représentent l'idéologie Des man a fiche Il respecte l'autorité Mais n'a pas peur De s'affronter à celle-ci Quand il n'est pas d'accord En Slack Les man a fiche Ce sont des man a fiche C'est pour ça que Parfois avoir Discorde Ancienne mentalité Nouvelle mentalité Man a fiche Oui C'est important C'est important Le moindre pas de travers Le moindre pas de travers Nous sera forcément Encore et encore Reproché Le moindre pas de travers Le moindre pas de travers Exact Et Arrêtez combien c'est quoi ? J'avise que des malins fiches auraient tué l'un des leurs pour une raison ainsi. Ouais, plus tintons, ouais. Mais mon affiche beaucoup évolué, ouais. Pas forcément bien, pas forcément mal, ouais. Et comment se portent les plus anciens ? Fleury ne perd pas trop la tête ? Euh... Fleury est moins en retraite, le... Pas forcément lui réussir, ouais. Perdre un peu... Un peu mémoire, euh... Mais quand même rester... Grande figure, moins affiche, ouais. Modèle, qui savoir mener troupe quand avoir besoin, oui. Fleury est un atout certain. Mais... J'avais reposé trop d'espoir sur ses épaules. Malheureusement, j'ai cru bon de lui montrer certaines choses. Et que je lui ai montré la... Les utilisateurs ont rejoint votre chaîne. J'ai été obligé... Soustraire certains de ses souvenirs. Jadis sur l'Océan. Oui. C'est pour cela qu'il est hors de question que je refasse ce genre de choses avec d'autres manes à fiches. La perte potentielle n'en est que trop grande. C'est pour ça que Nicolas doit demeurer sain. Mauvais. Mais... Lui en être conscient, ouais. Fleury, ouais. D'avoir une info, hein. Une info de fou. Y a-t-il d'autres problèmes avec d'autres manages ? Hum... Viens d'avoir une info de fou que je savais même pas moi-même. Un cherpé, pardon. Non. Sachem avoir... Apprendre beaucoup de sa création, moi, pensais, oui. Avoir responsabilité, encore plus, oui. Eux avoir repris... Je suis même pas sûr que Skyjou était au courant. Avoir été décidé que Barthesachem reprendre... Certifiche, oui. Et ça pas forcément à mal, oui. C'est une très bonne chose. Avoir appris de leur erreur, oui. Et ils ont appris le prix de la vie. Bon, ouai. M'ont mis rester mamé, ouai. Je vais pas reprendre à lire encore, vous pas comprendre. Moi, pas savoir, mais compliqué. M'ont mis rester... Elle a mis du temps à comprendre, mais une fois qu'elle a compris... Et c'est une partie plus ou moins complète. D'accord, bien. Bon, ouai. On m'a repas qu'être... Grand scientifique aussi, ouai. apprendre oui oui il y a quelque chose non rien je voulais pas vous déranger excusez moi je cherchais les mages je ne sais pas où ils sont vous êtes toujours partout tout à l'heure oui c'est pas grave vous inquiétez pas je vais les trouver ok hop Nicolas il est là mais dis-toi qui avoir oublié mais c'est vous quoi je crois que nous avons fait le tour moins pour un autre problème même pour nous c'est les dogs ce que les tocs nous avons bien comment c'est la nouvelle pas trop bien oui je pense qu'il ne faut pas qu'il le sache car il pourrait partir un peu trop comme besoin mais je pense qu'il reste un espoir les dogs c'est mon projet que être impossible de pouvoir s'ouvrir des choses bon oui toujours c'est moyen de l'emprisonner oh oui oui pour cela avant nous avons des missions bien plus importantes il faut qu'il dog revienne et je pense qu'il reviendra en même temps qu'amalgame nous aurons deux gros cailloux à devoir nous débarrasser à ce moment là oui pas les mettre dans l'acte magique oui oui la petite blague au passage pas si ce serait mal pour un bien car cette fois-ci non mais qu'est-ce que tu fais aucune chance d'y échapper si nous n'y arrivons pas mauvais les gardiens ne sont plus pouvoir non plus il reste une possibilité faire pour eux-mêmes bon j'ai de devenir grand gardien aussi mauvais c'est une capacité bien plus grande que ça sont sur le point de découvrir des choses c'est parti hier s'ils ont lu les bouquins sur la création et celle de mes frères se réalisera bientôt bon 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 oui oui j'ai une mission très spéciale oui moi vous écoutez oui garde pour toi les personnes d'autres et le père seul oui j'ai vu spaghettis très spéciale spaghettis rouge empli d'une magie très spécifique elle aussi ah oui et extrêmement semblable à la magie de la mort oui j'ai repris contact avec certaines créatures qui peuplent les eaux ici même certaines m'affirent avec conviction qu'ils en ont vu des avec des couleurs bleues et des couleurs violettes faudrait savoir ce qu'il en est c'est c'est bon savoir ce qu'il en est depuis quand est-ce que je regarderai l'art dit qu'elle représente comme puissance moi trop près de terreau moi pour faire cette mission ou pour pouvoir compter sur moi et en nous prendrons le temps de rediscuter à notre mort ou terreau on aura le temps de leur enseigner ça ah bon mais m'a changé de couleur c'est quoi ça ? j'ai changé de couple mais non j'ai changé de couple mais lol c'est quoi ce bordel ? putain j'ai un problème j'ai une galipette je te rappelle plus tard ouais qu'est-ce que vous faites ici mon affiche ? voilà je m'ai dormi t'es là bon mon affiche ouais avec petite aiguille moi peut-être avoir besoin d'aide à vous ah beaucoup oui merci beaucoup moi avoir utilisé beaucoup et vous pourrez mettre pommade aussi oui magie oui mais moi il faut en avoir besoin oui moi te donner un studio j'aimerais beaucoup fort oui 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 beaucoup magie oui pour pouvoir qu'on fasse ça ici pour toi capter plus magie des eaux oui je suis bien vouloir m'aider oui bah bien sûr encore envoyer si si je m'envoie je m'envoie je m'envoie je m'envoie je m'envoie je m'envoie rien dire quoi 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 s'est passé quoi s'est passé toi en fait bah moi pas comprendre ce qu'est passé quoi toi avoir fait comme connerie avec magie encore pas avoir rien fait moi d'ailleurs d'ailleurs pourquoi être euh hippocampe bizarre là-bas bah pas être hippocampe bizarre et création de moi être euh l'hippocampe l'in-pocampe ouais être magie de très bachant ouais ouais tu dois encore avoir fait ouais du coup magie magie c'est être répricuté sur toi et avoir fait ça ouais bah peut-être mais pour savoir ouais bah moi comprendre bien joué il te fait de rire oui toi avoir toi avoir fait euh sur euh sur le sur ton hippocampe et du coup comme hippocampe être lié à toi c'est lié à toi non moi avoir créé hippocampe oui oui voilà moi avoir créé hippocampe grâce à la magie de papa binocle et avoir mis magie à moi dedans en fait ouais c'est pour ça que lui regarde lui avoir barbe comme moi ouais voilà alors pourquoi binocle vouloir nous parler je sais pas qu'est-ce que vous avez dit encore rien du tout bah voilà bah alors nous il était goui-goui en tout cas il doit sentir euh gratté ah oui ah pas toi j'ai 4 doigts 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 j'ai 5 avec euh juste 5 voilà voilà alors 6 x 10 petite précision euh 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 s'il vous plaît petite précision si vous voir un truc bizarre sur ma tête vous pouvez en tenir compte ouais je pense qu'on va avoir problème mais bon c'est pas grave allez euh ah bon oui euh attends moi je vais chercher d'autres bâches oui tu vas venir là tu vas venir là tu vas venir jusqu'à 10 une fois tu lèves un doigt et puis tu recomptes à 10 1 4 5 6 7 8 9 10 plein t'es là non tu lèves un doigt quand t'as fait 10 ça plein t'es là non tu lèves juste un doigt et puis tu recommences voilà tu recommences encore une fois et tu fais ça 4 fois et après tu comptes jusqu'à 5 et c'est fini 6 et 1,5 mamie ouais ah 6,5 ça je me connais ouais ouais c'est ça mamie euh euh non pas de ça mamie tu fais presque presque 6 fois 6 fois d'un pied et 5 fois de l'autre mamie oh le moum oh le allez mamie fais un effort c'est pour gogo et mamie voilà allez mamie oui mamie oui mamie allez mage nous nous mettons tout autour de gogo et nous sortir beaucoup de puissance pour plus récupérer puissance ouais ouais mais dans 5 toi tu as rigolait tu veux rentrer dans 5 3,2,1 t'es parti hé nous donner tiens à gogo oui et chaque jour j'utilise neurone pour euh pour euh.. pour euh.. pour euh.. pour euh euh.. pour 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 euh.. pour.. prendre une , prends un grand bâton j'ai juste à faire description je vois pas flamme j'ai moins plus d'un puissant s'il te plaît soit pas être grand chose si qui tombe de la cascade vas-y donne à gokoui oui là aussi tu t'es quoi je vois pas faire la fin qui est début ce qui te l'est pas pourquoi je moi pas fier aussi oui bon son magique m'a mis pas fier oui ça a marché je moi je moi je moi j'y siens je moi pas fier de la c'est parce que tu as pas dû la sortir encore bien il faut il faut demander c'est à mes grands-papas il doit sûrement m'aider à lui elle est mieux que oui oui ça va pas mal régénérer magie où tu te reposes maintenant vous attend dire pourquoi t'as en cas en tenue de en combinaison moi avoir peau fragile en ce moment ouais avoir me remex consisting même ahme d'honneur qui烏chi va boire wissen tu as peur corruption pour voir peur du soleil oui voilà avoir peur du soleil que sur les me brûler avoir trop je vois que les mocha rassemble qu'à les écailles sèches ouais de voir à l'artement mais c'est bon je me donne encore magie où est elle a toujours beaucoup plus souhaité mon vitro fort vous maintenant que m'a mis à se faire de ses 5 mots où aller normalement d'avoir un forum ça ja oh oui et du coup beaucoup magie chez moi je vois beaucoup je m'habille malouï qui a pris le remède un peu de magie de vie ça aiderait le remède âgé moi j'attends tout à l'heure tout le monde écoute mais personne ne nous parlez autre part ici parce que dragon pouvoir venir à tout moment c'est vouloir parler nous faire des bas plus en village que ici est trop dangereux moi je voudrais bien faire la magie en fait même si ça concerne en logique ou à moins faire magie faire la magie on a besoin de faire un rituel avec tous les magiciens pour qu'on se construit de la magie de soins pour pouvoir soigner d'un man à marier ah ben moi pas avoir compris ça c'est pour ça expliquer plus tôt aussi pas que la madame oui oui je sais pas où elle est partie elle est encore elle est encore disparue je sais pas ce qui se passe bon nous allez alors là il a montré la magie de la vie là il a la question en fait je pense que c'est la vie en magie de la vie tout ça la magie de la vie c'est parti pas pour moi mais ah mamie est fatigué ouais il fait de rien ouais arrête de boudé nicolas à mon pas boudé ah oui avoir croisé mais ça peut dire quoi boudé Tu dois avoir ton pokon ? Non, il lui trouve du fiche maintenant, t'es là, ouais Mamie, tu dois pas dire ça d'Hippocampe Tu ? Non, tu dois pas dire trop du fiche d'Hippocampe Tu n'as pas entendu ce qu'il avait dit Papa Tronc Trop du fiche, t'es là Papa Piloc, il avait dit qu'Hippocampe avait autre destin Toi écouter un petit peu, Mamie Oui, ça, autre destin d'être gentil avec Mamie Moi, c'est où, t'es là, oui Il m'a beaucoup peine, t'es là, oui Mamie Mamie Oui Toi, trop fatigué Moi, t'es porté, oui Ah Je pense que moi, la magie de la vie, ça ne peut qu'améliorer nous Ouais, je pense aussi Ça pourrait améliorer Ouais, je pense Allez, de toute façon, on est tous là pour toi Et pour tous les autres Vas-y, Mamie Mamie, avoir insulté Hippocampe, oui Mamie, il est fatigué et avoir insulté Hippocampe, oui Euh, du coup, il manque Livia, où est-ce qu'elle est ? Parti de l'eau, il me semble, non ? Vous croyez qu'il a vu son Hippocampe derrière ? Euh, bon, allez voir Elle vient faire de rire Oh, bon, allez Ah, bon, allez Ah, bon C'est moi ou Mamie ? Elle est encore plus petite qu'avant. Mamie ? Alors, Gouigoui, je crois que j'ai confirmé que le sinistro... Mamie, tiens ! Mamie ! Mamie, je t'en peux voir ! Mamie ! Moi, je dis Gouigoui, t'as fait de la merde ! Gouigoui, t'as fait quoi, Mamie ? Mamie ! Mamie ! Mamie, viens me voir ! On va voir quelque chose pour toi, Mamie ! Oh, oui ! Mamie, on m'en affiche pas avant sinistro autant ! Mamie, on va voir ça ! Mamie, faire le bout, je crois ! Mamie ! Mamie ! Mamie ! T'as pas senté dans le vide, Mamie ! Elle boudait, oui ! Aller, fais de rien ! On y va ! T'es à gauche, hein ! Bon, bon, allez, après ! J'ai pas compris, ça a figé un moment de temps, oui, voilà ! Je l'avais dit à Gouigoui, hein ! Je l'avais dit, attention ! J'ai pas compris, pourquoi ? J'ai une page, j'aurai Kiyoui, c'est ouvert, ça ! De Steam ! Euh... Magie de la vie, non ? Ça serait mieux ! On avait dit magie de la vie ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, il fait de rien ? Ouais, t'aimes pas trop Olivia ? Non ! T'es gentil avec elle, ouais ! C'est moi pas l'aimer, toi ! Ça veut dire que t'as pas l'aimer, toi ! D'accord ? Hein ? Bah ouais ! C'est qui ? C'est qui ? C'est où, Nellwyn ? Bah, moi, pas savoir ! Euh... Bah, pas savoir... Puis, manquée... Euh... Non, moi, elle est là ! Closette, là ! Ouais, moi, elle est là ! Tu veux pas la contacter, mais il y a ton âme ! Euh... Elle l'a sur elle ? Bon, pas en vue ! Ah ! Quels sont les... Oui, oui, elle l'avait sur elle, bien sûr ! Ah, moi, si, ouais ! Là, que lui, il fiche ! Personne n'a pas du spaghetti sur le chemin ! Euh, non ! Là, que lui, il fait joujou avec son jouet ! Non, j'ai fait attention ! Izzy, reviens ! Il y a perdu, Izzy ! Il y a de bizarre qu'elle soit perdue ! C'est un des nouveaux pouvoirs qu'on a appris ! Ou alors, elle est allée demander à Snanos et Marbac si ça risquait rien pour sa position ! Ah bah, elle arrivait ! Il arrive ! Regarde ! Hop là ! Izzy ! L'alien va se défaire de... Izzy ! De son arlequin ! Izzy ! Voilà, l'alien, c'est... Ah ! Ouah ! C'est toujours un peu... Perturbant ! Bon, faites des expériences... Bref ! Ah ! Dio ! Utilise ta magie alors qu'on va utiliser encore ta magie ici pour nous soigner ! Avreu ! T'es débile ! Tu vas utiliser toutes tes réserves ! Mais ça va, comme là... Attendez, très bien sortir le fouet ! Je vais pas très le sortir ! C'est miam ! Les soirées vont être torrides ! On a pas envie de savoir ! On a pas envie de savoir ! Bon ! Et si on commençait ? Déjà, moi, la méditer encore un peu, avoir besoin de récupérer encore un peu... C'est pas mal entraîné ! D'accord ! Bah, l'omédaï... Bah, l'omédaï... Moi, j'ai plein d'énergie à donner ! Ce que je te propose, c'est que ça soit toi, comme tu es la magicienne de la vie ! C'est ça, l'omédaï ! On va mettre leur magie à toi ! Et Grimlock et moi, on vient rajouter du soin par-dessus ! Est-ce que ça vous convient ? Peut-être qu'on va faire autrement ! Puisque nous, être nombreux pairs... Sachant que, pour moi, penser que Nellwyn ne va pas devoir utiliser magie... Que elle en recevra ! Peut-être que, un qui pas soigné, augmenter magie de un qui soigne ! On peut faire comme ça aussi ! C'est comme vous voulez ! Est-ce que, petit mot, ça va déjà renforcer un peu magie de moi pour aider pour faire soin ? D'accord ! Je peux me mettre derrière toi et poser mes mains sur tes épaules ? Oui, comment ? Moi, c'est tout désigné ! Peut-être... On va pas faire tout de suite, moi, devoir encore mes petits temps... Récupérer mes... Envolée-vous que ça se concède, du coup ! Je laisse le médaille... Je laisse le médaille... C'est pas... On va voir l'idée... On va voir l'idée... On va voir l'idée... On va voir l'idée... Du coup... Il va y avoir magie de sang, je crois... Oui... Toi, Nicolas peut avoir suivi, surtout... Si, 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 va avoir suivi... Ouais, t'es là... Je m'attends trop du fiche... Personne, je m'aime... T'es là, je m'assais... Ouais... Mon homme, mon bé... T'as qu'à bien t'occuper de ton hippocamp... Qu'est-ce que c'est ? Moi, je t'aime pas, mamie... Ouais, c'est pas gentil, ça... Ah... C'est un amour... Et est-ce qu'on met Gouigoui aussi, dedans ? Non ? Non, 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 non... Oui, on lui a donné notre magie... Gouigoui gardait sa magie... Non, Gouigoui, tu te reposes... Recule, Gouigoui... Ouais, impeccable... C'est bon... Te nous dis quand tu veux qu'on commence... Profite, je te partouille les feuilles... C'est fait du bien d'ailleurs... C'est fait du bien d'ailleurs... D'accord... Si vous, avoir l'idée de l'inventation, pouvoir aussi dire... Ah... Moi je commence mon mantra, mais je peux le dire à haute voix si vous voulez cette fois D'habitude, je le dis que dans ma tête Faire nous ici, du coup. Oh c'est assez facile à répéter.... Du début vers la fin, vers la fin qui est début, je guide les pas Début vers la fin, vers la fin qui est début, je guide les pas Début vers la fin, vers la fin qui est début, je guide les pas Du début vers la fin, vers la fin qui est début, je guide les pas Continuez à le répéter dans ma tête, ça vous dérangera moins pour vos propres incantations. Début vers la fin, vers la fin qui est début, je guise les pas. User was moved out of your channel. Reviens les copains, je vais aller me faire de l'eau, j'arrive chercher de l'eau, je vous laisse avec les copains. Sous-titrage ST' 501 ... 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 à soigner cette personne en face de moi. Donne-moi ta puissance et que je la transforme en soin. Grande magie de la forêt, soigne cette personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vois pas chanson de magie, je ne vois réfléchis d'aborder là, ouais. On va pouvoir faire chanson, hein, sinon. On va pouvoir faire chanson, sinon. On va pouvoir aider, oui. Vas-y. Ça ne va pas être chanson magique, mais on va pouvoir peut-être aider, hein. Vu que Tokiba et Mélaphiche faire ensemble. Une famille, une famille. Ouais, on va pouvoir faire chanson de la famille, ouais. C'est aider, hein. Comme vous voulez, oui. Ah oui, moi, je veux bien. Ça m'aidera à me concentrer mieux sur l'eau médaillée. Concentrer sur l'eau médaillée, je moi croyais. Concentrer sur Nélwin, je moi pas tout comprends. T'es là, ouais. Non, je me concentre sur l'eau médaillée parce que j'accrois son pouvoir à elle, qui est le pouvoir de soin. Et elle, elle va soigner... Musique. Ok. On est parti, vous êtes parti les poissons ? C'est parti. La musique, ouais. C'est la même chose pour Olivia. Ouais, c'est la même chose pour Olivia. Tous ensemble malgré tout ce qu'on a traversé Même si ce ne sont pas les mêmes dieux qui nous ont créés Nous partageons la même histoire, les mêmes batailles Et au final, nos différences n'ont qu'un détail Oui, nos dieux, nos dieux, nos dieux ne sont plus là Pendant les failles, aïe, contre amalgame On s'est promis, promis, promis d'être là Un pour tous, c'est tous pour un dans le combat On est une famille, une famille, une famille Oh oh Manapiche, Manawatokiba, on est bien plus fort On est une famille, une famille, une famille Une seule tribu pour tonton Hidog et pour papa Binot On est une famille, une famille, une famille Oh 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 Manapiche, Manawatokiba, on est bien plus fort On est une famille, une famille, une famille Une seule tribu pour tonton Hidog et pour papa Binot Papa Binot Oh magie de tous les éléments vieux à moi Que tu soignes tout ce qui peut être soigné de cette personne en face de moi Oh magie de tous les éléments vieux à moi Moi, Gamelock, le mage, je te confie tous les soins possibles pour cette personne Grande magie de la forêt Transmets-moi ton pouvoir de soi Laisse-moi le transmettre à cette personne en face de moi Et de la guérir de cette maladie Oh grande magie de la forêt Guéris cette personne et aide-moi à la guérir On peut le voir aussi en même temps Magie de l'eau Faire beaucoup de magie de Agua, t'es là ? Ouais ma belle User was moved out of your channel User was moved out of your channel Le bleu du ciel n'est pas celui de la gloire Ce bleu que moi préfère, t'es là T'es là Manamana what Manamana fish Manamana what Manamana fish Accès reptif avec ça maintenant Manamana what Manamana fish Manamana fish Manamana fish, non, bon rigolo, oui Manamana fish Manamana fish Manamana fish When Agua tombe du ciel peut-être que tu peux enlever ta condamnaison non non vous me dites pas l'enlever ouais c'était mieux pour moi ouais 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 t'es pas corrompu au moins d'abord pas de corrompu avoir juste trop utilisé magie je pense je m'as plus pouvoir utiliser t'es là je vois qu'à ses baguettes oui elle est elle baguette plus fonctionne oui faire le crack t'es là oui peut-être que grimlock il pourrait nous en refaire des baguettes quand il sera plus aussi concentré grimlock est le fournisseur officiel de la majeur avoir chapeau tout ce qu'il faut et puis la bonne je m'en baguette c'est petit ces petites brindilles de grimlock je crois non vous lui petite brindille je m'en passais t'es là où il concentrait mobiles je m'en ramasse moi je m'en dirai je m'en dirai alors que 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 niclos a dit qu'il lui a un petit brindille tient on souhaite allo j'ai un problème pas si t'es là dark ou d'air mais j'ai un petit saucer je comprends pas ce que tu dis ça lag tu m'entends la gueule ou pas tant juste je finis juste ma petite scène voilà tu n'as plus ok au quotidien au quotidien tu en as besoin ouais oui il faut trop aux et qui microphone oui c'est ça ou c'est vous voyez de plus madame parce qu'on va avoir cadeau en plus pour toi que oui 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 il lui man affiche parfait alors forcément en gros poumons donc être parfait donc mon abog vas-y je t'écoute nicolas ricoco monsieur je prends tous les risques et quand je réussis pas je me plains moi tu te plaît pas mais je t'entendais ronchonner quand t'as fait quatre bâton tu t'en dis ah oui mais c'est normal je m'enchaînais le temps là c'est toujours il est content et sûrement pas je viens de finir une scène pourquoi est ce que tu peux me dire sur moi t'es où je suis la magie de la vie je suis un couillon de radiation pas loin d'accord je suis sur toi dans 20 secondes là j'ai encore les paillettes je voulais pas dans ma vie kevin n'est pas sur le dessus de vous ouais moi parler dans tête qu'on est en train de foutre là vas-y je suis là qu'est ça de voir ce qu'il se passe alors niclos fait de la merde je te vois pas moi mais je suis plus je suis plus dans je suis sorti pour pas qu'ils voient mais tu vois pas un couillon d'une arbre un mec qui est plus manaphie je te vois pas ah mais c'était c'était pas une répercussion le fait que tu étais plus normalement je peux pas enlever des couleurs comme ça t'as pas t'as pas fait un truc en particulier avec l'écho alors non j'ai pris je suis devenu invisible en fait et quand j'ai voulu devenir invisible ça enlevait toutes les couleurs de ouais du coup je m'en souviens de ce problème ah oui c'est vrai il y avait eu ce truc de mort là en trop relou je crois que tu décores au co ça va être remettre de souvenir mais si ça fait tu t'as juste ta cas peut-être pas faut recréer un perso j'ai quand même encore fait de la merde et on se le prend en roleplay c'est pas bien bien grave au pire du pire si ron ça peut trop chier au pire du pire tu te tu te re tu te peins tu te peins tout le visage sur le visage les mains les bras les parties à pas les parties apparentes je me dis que ça se trouve c'est par de plus je me dis que si je me bute ça se trouve tu vois non non tout ça rien moi je me rappelle qu'il avait fallu recréer un personnage quand il y a vu ce problème là ou potentiellement reboot tu vois possible parce que c'est que moi ça fait pas ce problème mais je veux en fait j'ai voulu utiliser ma magie j'étais accroupi j'ai pris ben j'ai pris de ce truc pour se rendre invisible quoi et ouais ça enlevait j'ai vu que ça enlevait toutes les couleurs mais quand j'ai toutes les couleurs la cape même tes armures et tout ok j'ai une solution pour ce truc là potentiellement je vous enlèverai vos sortes d'invisibilité je vous passerai un autre truc ok mais ça me fait chier parce que la consommation de mana sera pas après pour l'instant j'étais peut-être le seul à l'avoir eu mais non dans les tests on l'avait eu aussi donc faut qu'on anticipe ce problème il faudra que je trouve une solution pour mettre une sorte de timer sur l'invisibilité admin mais ça m'emmerde un petit peu parce qu'avant il finit une personne qui soit pas trop attentive et juste trop trop fort tu vois bah bien sûr c'est trop fort après s'il faut refaire un perso alors que là avec avec le mana au moins s'il fallait la jouer les guides tu vois c'est si tu n'utilisais pas tu avais la chance de pouvoir une minute deux minutes en invisible complète tout à l'heure quand on vous a été game breakers mais pas trop non plus et je vous ai donné des chances au début je voulais ne pas vous griller là je vous ai grillé donc du point de vue d'abinoc je peux dire qu'il n'est pas content il est en mode oh putain parce qu'il ya ce nanos qui est venu aussi tout ça et tout bordel t'en étais hyper pour ce qu'on était trop bien planqué dans les terrains et j'ai un nouveau truc d'invisibilité c'est 4000 secondes et 200 secondes il ya un truc d'invisibilité de son monde ok j'avais donné à sa chaîne d'ailleurs tu es où là quelque part je suis là je suis le mec chaud milieu d'un petit je suis devant le dans le truc de la vie bien en combi en fait si je te vois avec la peau violette je te jure que non à moi je te vois que la peau violette en tant rien si je te vois fusionner ah ouais bah c'est donc c'est que moi qui as bien du coup bah potentiellement tu peux demander à ça coûte ouais t'en va juste à côté et lui ça coûte et coup ça coûte moi il suis allé en bas les ans avec avec ses titres à moi je te vois je te vois bien donc peut-être à décharger recharger la zone mais non moi je te vois je te vois toujours très bien ouais c'est bizarre par contre le monde à charpé et s'ils ont vu que tu avais eu un problème de peau ouais ok je vais demander mais la première vue non c'est c'est cool attention oui il ya une question est-ce que tu vois que si j'ai un problème de peau ou pas tu vois première vue non je te dis c'est que toi qui veut ce souci il faudra avoir des corocos je pense que ça règlera problème je regarde pas je regarde pas où il faut non ce c'est bon c'est bon c'est gentil elle le verrait directement bon bah c'est bon du coup je me casse ok merci merci channel switch oui 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 pas de soucis écouter google Comment dire... Moi, je vais m'absenter un peu, oui. Ok. Pas de ressort des maladies, je vais. Aussi avoir problème communiqué par lien d'âme, oui. Pas de soucis, Gogo. Avoir âme sur épaule, oui. Toi, par-t-il, refaire quoi sans excretion ? Moi, on va pas pouvoir dire, oui. Ok, ok, moi pas forcer, non, mais pas de soucis, je comprends. Moi, toi, pas t'inquiéter, oui. Moi, quand je vais revenir, oui. Moi, on va avoir cadeau pour toi avant de partir, quand même. Toi, partir. Ah, oui. Oui, moi, te donner au village, oui. Ok, oui. Allez, viens, fais de rien. Moi, j'espère que Paki est trop à la maison, parce que c'est pas lui, là, oui. Moi, on va pas pouvoir lui dire, oui. Ah oui, c'est embêtant, oui, on va comprendre, oui. Oui. Euh, eux, tous partis, du coup ? Tu les as vu partir, Gogo ? Bon, oui, ils sont tous partis, oui. Ok. Allez, fais de rien. On va voir tout ce que t'as à faire de rien. Ouais. Ah! 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 Eh! Eh! Ah! J'ai entendu ce qu'a dit Papa Pinocchio, Fenrir, hein ? Faut montrer la voie aux autres hippocampes, ouais. T'auras vu des choses. Faut que tu m'expliques que t'auras vu, ouais. Oui. Classe. Bon, oui. Oui. Classe, faut que tu descends et que tu remontes. En tout cas, à Halloween, Fenrir t'aimait beaucoup, oui. Bah oui, on va avoir fait conne tout à l'heure à Fenrir. Mouais. Après, faut savoir que Fenrir est une partie de moi aussi, hein ? Une partie de ma magie, hein ? Il a dit qu'il va être content d'avoir un nouveau copa. Ouais. T'auras entendu ce qu'a dit Papa Pinocchio, hein ? Fenrir, normalement, montrer la voie aux autres hippocampes, ouais. Ouais. Il va être là pour montrer la voie aux hippocampes sur quoi eux doivent finir, ouais. Il va avoir vu des choses, apparemment. Pour l'instant, pas vouloir me dire, mais... On va penser que lui me dira, ouais. Bon, bah, moi, je vous dis bonne nuit, hein. Je vais voir. Je vais claquer. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je te fais pas de gratouilles, mais... Bonne nuit. Des bisous tout le monde. Bonne nuit. A demain. Bonne nuit. Bonne nuit. On fait ça forum du coup ou pas ? Heu hu hu hu. Vous voulez faire le forum ? Dinobime. Ba... Ce choreいました. Oh chu rencontré un Quest HP. Pas pour moi austellung. le à l'a le chineau du coup m à l'aubard moitié à l'île aucun cas pas de souci pour moi de l'été pour m'occuper ok c'est important de s'occuper d'hippocampe ouais on retourne au rapport complètement oué bon et puis à moi je vais me reposer également bonne nuit désolé qu'il n'y ait pas eu le forum si tony du coup t'inquiète pas j'avais compris ça va pas être ma faute c'est niclos quelque chose qui est remis à plus tard c'est pour être à peu près certain comme ça on en discutera pas sont aussi de procrastiner oui c'est pas grave bon allez alors attend si moi donner cadeau oui du coup aussi un temps coucou hermès on est de retour pourquoi tu veux à goût oui bon à tout pouvoir me rejoindre au temple avec peinture c'est au point de ranger ouais ouais moi devoir partir bientôt ok beau dépêcher bon rejoint de la marque peinture du coup très bien et joli ouais bon bah ça maintenant quand je veux méditer mettre là bas t'as bien raison bon allez bonne nuit n'est loin C'est le pire au pire ici Où nous pouvons mettre un tableau Mais Mais User left your channel Où est User disconnected from your channel C'est cool Mince Quelqu'un pouvoir me taper pour m'emmener jusqu'à la Trop lourd Oh Oh non Oh 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 Regarde C'est presque Vas-y gogoui Allez c'est bon Oh la ou Vas-y gogoui Oh 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 C'est pour toi, comme ça, pas qu'il y a à voir le sien, et toi à voir le tien aussi, ouais. Merci pour la haine, pote pote. Bon, merci, ouais. Bon, attends, regarde Gougou, c'est normal, ouais. T'as pas t'a moqué de Gougou, arrêtez de dire ouais à chaque fois. Non, moi, pas m'a moqué de Gougou. Moi, bien aimé Gougou. Non, 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 non. Ah ouais. Là, t'as obligé, par exemple. Ouais, toi, c'était fiché de ma gueule, ouais. Ah ouais, pas Gougou. Ah moi, t'as rendu ta couleur, Gougou, de quoi ? C'est Gougou. Euh, sac est là, ouais, le petit sac est ici, ouais. Ah ouais. Bon. Moi, je l'avais de mes péchés de ce soir, quand même. Parce qu'on m'en fait beaucoup de péchés, ouais. Papa Binoc. T'entendoc. T'entendoc, j'espère vraiment qu'on t'en revient. Quand peste aussi. Tu reviens parmi nous. Ouais, mais t'entendoc, on a tout. Papa Binoc. Ce soir, je m'adresse. Oh ! Attends que Néluine finisse, et puis du coup, dès qu'elle aura fini, on... Tu me donnes la force. Pour guérir de la force. Plein de choses. Bon, attendre que Néluine finisse pour commencer, ouais. J'espère que... Cela bientôt va partir. Moi, de vous rembourser, c'est maintenant, ouais. Ouais, vas-y, Gougou, pas de soucis. Restez forte, hein. Bientôt, j'espère, ouais. Oui, t'inquiète pas. Bon, vous qui prennent des manes à fiches, ouais. Bon, ouais. Et tous mes copains. Manabogos, Gougou. Fais attention à toi, quand même, hein. Et si tu vas avoir soucis, toi aussi, mais Créodien d'âme, hein. Ouais, ouais. D'abord, c'est Papa Binoc qui est Manabogos. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, comme Gougoui. Bon, fini. Ok. Oh... Papa Binoc, là. S'il te plaît. Moi, t'as demandé de protéger Gougoui pour sa mission que toi, lui, on va envoyer. Parce que... J'avoue, j'ai péché. Papa. Moi, on va rencontrer toute conversation que toi, avoir dit Gougoui et... Et m'excuser, oui. Euh... On va avoir entendu beaucoup de choses que je garderai pour moi, bien sûr. Mais surtout, trop protéger Gougoui est important, ouais. Hein ? Fais-le, Papa. Et je suis désolé d'avoir péché autant et d'avoir écouté votre conversation, ouais. C'était pas... C'était pas... Pour manquer de respect, c'était... Parce que moi, être... Etre chef et... Et vouloir... Aussi... Protéger Gougoui et... Éventuellement le défendre. C'était pour ça que j'étais là, à la base. Mais... Faut avoir parlé de beaucoup de choses et... Et moi, avoir tout entendu. Et... Et ça va être une promesse que... Moi, garder pour moi et jamais rien dire, ouais. On va avoir compris que... Devoir faire de grandes choses avec les manes affiches. Devoir m'occuper d'eux. Devoir... Être avec eux. Être plus juste aussi avec eux. Et... Et moi, faire cela, Papa. Être... Être une promesse, ouais. Merci, Père. Dames, vous m'ont écouté. Bonne nuit à vous, Père. Allez. On va partir. Et c'est tranquille. T'as eu de peureuse, t'entendu. Ouais. Nous te retrouvés, t'entendu. Moi... 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 J'ai l'impression d'un truc, d'ailleurs. T'entendu. T'entendu. Ouais. Toi, te rappeler, sur Ossien, lui, changeait beaucoup d'aspect. Ouais. Parce que lui, euh... Il peut pas forcément être bien. C'est peut-être à cause de ça que lui a été facilement corrompu. Peut-être, peut-être, peut-être. Nous pas connaître encore force d'amalgame, c'est pour ça. Oui, aussi. On va penser qu'amalgame pratique magie interdite. Ça va être sûr. Heugène... Heugène, toi être là, hein. Il doit dormir. c'est à dormir moi posais main sur toi sur tête à toi et te dire dans l'esprit que ce que moi avoir pensé à toi gène moi étant ton esprit maintenant grâce à magie ou avoir puissance pour voir lire à l'intérieur de toi et toi à l'intérieur de moi oui donc peut-être pas aimé ça mais vu que toi étant dormi tu comprends gène tu es en train tu es en train de rêver de ce que je vais te dire écoute bien gène moi comprendre que toi est le dernier car kilos moi comprendre que toi et moi avons un lien particulier que abinoc nous a donné les manaphiche ont besoin de toi tout l'océan et toutes les créatures qui vivent dedans ont besoin de toi et maintenant tu vas devoir comprendre que toutes les bêtises c'est fini que toi être un puissant carquinos et que toi nous aider je serai là toujours pour toi eugène et toi tu seras là toujours pour moi nous nous comprendre tous les deux par la pensée plus de paroles maintenant juste par la pensée et moi grâce à ce sceptre grâce au sceptre de l'océan moi te donner grande puissance de donner magie de l'eau pour que toi puisse grandir et devenir un grand carquinos le gène accepte cette offrande la magie de l'eau est en toi la magie de l'eau est en moi demain tu seras prêt pour la grande bataille le gène bonnu je n'ai pas parlé dans moi être rentré dans son esprit et puis lui avoir parlé pendant son sommeil il croire que rêver mais demain lui avoir grande surprise oui vite très grand demain oui j'ai retrouvé sa taille normale oui ça va être secret entre lui et moi oui qu'est ce tu dis fait de rien oui d'éloigner trop curieuse oui tu peux te dire oui d'éloigner curieuse mais ça c'est toujours été d'éloigner bon ben toi aussi t'es curieux bonne nuit à trois ouais oui bonne nuit m'en fait rien c'est un bon dodo elle dit à sadique t'as arrêté de ronfler aussi ouais ce serait bien sadique t'arrêtes de ronfler trop fort et on m'empêche de dormir ouais bonne nuit n'a loué ta corruption à s'enlever dans t'encore ta corruption ça fonctionne ou pas ben c'est pas à faire à demain ah ok moi croise les doigts et doigts de pied et tout ce que tu veux et caille de bras et caille de coquille pour que ça fonctionne ouais ouais bah moi aussi bonne nuit bonne nuit bon les copains hop là attendez pour te répondre Sixty en fait le bug c'est que moi qui l'aurai en fait enfin c'est quoi qui en fait le bug c'est que moi qui l'aurai les autres le verraient pas donc c'est super bizarre c'est super bizarre concrètement bonne affiche quoi donc on verra demain en fait apparemment avec une déco recose c'est qu'un juste un bug visuel je récupère et tout j'espère je vais croiser les doigts on verra bien tout à l'heure on verra bien demain du coup en tout cas merci à tous j'ai pris une caméra ben la caméra je puis bon bah tant pis écoutez je vais vous dire bonne nuit à tous je vais vous souhaiter une excellente soirée je vous dis du coup demain rendez-vous 21h pour la suite des manes affiches et pour la grande guerre qui commencera sous la conduite de Tonton Barthes du coup et ça va être génial je pense qu'on va s'éclater avec le risque de perdre beaucoup 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 merci c'est gentil faut jouer avec maintenant faut voir pour le set faut jouer avec mon MJ pour que du coup il me le mette en mode équivalent de celui de de Fleury du coup au niveau de la dura puis au niveau du dégât du coup en tout cas je vous remercie je vous fais à tous des gros bisous je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis du coup à demain 21h rendez-vous pour l'ARP une excellente soirée à vous des bisous et bien non tous ensemble malgré tout ce qu'on a traversé même si ce sont pas les mêmes dieux qui nous ont créés nous partageons la même histoire les mêmes batailles et il y a Sous-titrage FR ?